Et bien voilà, bonsoir à tous, bonsoir Jérôme, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, nous voici pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle année, donc j'espère que ça marchera ensemble, donc le sujet à venir c'est essayer de se protéger ou de nettoyer tout ce qui est un peu négatif qui peut nous perturber chez nous, sur nous, dans notre vie. C'est la deuxième partie de l'émission qui avait traité justement sur les ondes négatives, sur tout ce qui était la première émission qu'on a fait, c'est la deuxième partie, le pôle des protections maintenant. Voilà, c'est la suite, donc on a un programme assez complet, alors je précise que tout ce dont on va parler ce soir, que ce soit les produits qu'on utilise, que ce soit les ensembles, les prières que Jérôme va citer, ce sont toutes des choses qui ne sont pas requis sur internet, mais qui sont des choses qu'on utilise, qu'on a testé et qui marchent. Voilà, donc on va peut-être attaquer le sujet, qu'est-ce que tu en penses Jérôme ? On peut partir. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de démarrer sur cette soirée ou autre chose ? Non, 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 si il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le chat, vous pouvez nous le dire et on va démarrer tranquillement, sans parler trop vite, sans que tu coupes trop la parole, de toute façon c'est toi qui va parler en majorité ce soir, mais voilà, on va y aller tranquille. Voilà, donc j'en profite puisqu'on parle de ça. Alors c'est vrai que je coupe la parole assez souvent. Alors déjà, on va remercier tous les gens qui nous ont suivis sur la dernière émission et tous ces commentaires extrêmement gentils. C'est énorme, il y a plus de 86 000 vues quand même en usure, c'est quand même beaucoup. Donc merci, merci à vous, vous avez des commentaires fantastiques, plein d'amour et on vous en remercie. Mais on a aussi des commentaires dont je souhaite parler, donc notamment que je coupe la parole, que je suis agaçant, que je dis des conneries, voilà. Donc c'est vrai que parfois je coupe la parole, mais voilà, vous n'êtes pas sur une chaîne professionnelle, on est deux amis, on se parle comme on parle dans la vie, on essaye de partager nos passions. Moi je suis un passionné et un passionné bavard en plus, donc parfois, il y a des fois je me dis, il faut que je dise ça, il ne faut pas que j'oublie de parler de ça et certaines fois c'est, j'essaye de ne pas avoir des blancs, j'essaye de, voilà, donc c'est un peu tout ça, mais bon, la grosse majorité de ceux qui nous écoutent, je vous remercie parce que vous écoutez plus le fond que la forme et c'était le sujet. Mais voilà, je voulais aborder ça pour expliquer que ce n'est pas un animateur, un interviewer, un invité, voilà, c'est un dialogue. Oui, et puis si moi j'ai quelque chose à te dire aussi, je peux prendre la parole aussi, donc voilà, il ne m'artirise pas non plus quand même. Donc voilà, pardon si je coupe un peu la parole, mais c'est difficile pour moi de… Toi tu es un passionné, donc c'est vrai que depuis toutes ces années où tu t'es formé, c'est une véritable passion tout ce qui touche à ce monde-là, le monde des faits, le monde des protections, de tout ça, donc tu aurais tellement envie de dire, de partager, que tu ne te rends pas forcément compte que voilà, ça débite à plusieurs mots à la minute, et voilà, en fait, ça vient de là. Et les gens qui me connaissent savent, alors bon, ça peut être un peu agaçant, mais voilà, c'était simplement pour dire, voilà, même si vous avez raison, il y a quand même des façons de le dire. Oui, 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 après on accepte toutes les critiques, chaque critique est constructive, mais après quand c'est un peu méchant, moi aussi, je n'ai pris plein d'être aussi par rapport aux élections, on a quand même supprimé des commentaires, qui étaient quand même méchants envers moi aussi, et menaçants surtout, parce que voilà, il y a eu des messages qui n'étaient pas très cool, donc de toute façon c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut aussi sur notre chaîne, on supprime les messages qui nous insultent, voilà, donc une petite parenthèse faite. En tout cas, voilà, les centaines de messages, vous avez été adorables, on vous aime, et c'est pour vous qu'on fait ces émissions-là, et qu'on a plaisir à partager ces choses-là. Voilà, les autres, si vraiment on les agace, qui retournent sur les chaînes de télé, où il y a des professionnels qui parlent bien. Voilà, on remercie les modérateurs. On remercie les modérateurs, et on les salue. Voilà, on les salue, ils ont du boulot ce soir. Voilà, donc on va démarrer alors sur les protections. Alors, les protections, déjà, la première chose que je pourrais dire, c'est que se protéger, ça veut dire qu'on attend une agression, donc c'est pas forcément nécessaire, c'est pas une chose à faire en permanence tout le temps. Si je prenais un exemple, c'est quand vous montez dans votre voiture, vous gonflez pas vos airbags dès que vous montez pour vous protéger, parce que vous savez que vous allez avoir un accident. Donc, dans la vie, je pense que c'est important aussi d'avoir confiance dans vos guides, d'avoir confiance en vous. Et les protections, c'est quand vous sentez qu'elles sont nécessaires. Par exemple, si vous allez dans des endroits que vous sentez plutôt chargés, comme des endroits qui sont ouverts à tout le monde, comme par exemple un hôpital, un hôpital psychiatrique, des endroits où il y a beaucoup de monde. Voilà, pourquoi pas, mais autrement, pour ne pas être un gros de la protection à tout prix, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que, alors, oui, tu as raison dans ce sens-là. C'est vrai que quand on va dans un endroit où il y a quand même pas mal de passages au niveau énergétique, un hôpital, justement, en particulier, on peut capter, si on est hypersensible, on peut capter plein, 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 plein de choses. Les défunts, les maladies, les angoisses aussi que les gens dégagent, tous ceux qui sont hospitalisés. Mais c'est pareil aussi dans certaines soirées. Tu arrives dans une soirée, il y a des gens que tu apprécies pas forcément. Moi, je sais que, à titre personnel, je me protège. Tout le temps. Donc, je ne suis pas non plus parano, mais je sens tellement d'attaques ou de choses comme ça contre moi quand je suis dans un endroit que je me protège tout le temps. Alors, pour me protéger, j'ai des méthodes aussi qu'on va en parler, notamment au niveau des pierres. Vous avez pu voir, depuis toutes ces émissions que je fais, que j'ai quand même une pierre, une bague en onyx. Donc, pas en onyx, en oeil de tigre. Ça, c'est pas l'onyx. Le motif, ça y est. Ça va. Ça va, lui. En oeil de tigre. donc moi pour en venir en protection je pense qu'une protection c'est si vous sentez que vous en avez besoin, il ne faut pas être un intégriste de la protection et vouloir avoir des gris gris de la tête aux pieds donc voilà ça c'est la première chose la deuxième chose qui est importante c'est que si vous mettez par exemple une bulle autour de vous pour vous protéger ce qui marche bien si vous avez la force et la volonté de ce que vous voulez faire il ne faut pas oublier quand vous rentrez chez vous ou quand vous n'en avez plus besoin de l'enlever parce que sinon bulle plus bulle plus bulle à un moment il n'y a plus aucune énergie qui circulera autour de vous parce que ça marche, parce que vous serez dans cette bulle donc mettre une protection quand on a besoin ne pas oublier de l'enlever quand on n'a plus besoin donc ça c'est quand même la chose primordiale la deuxième chose à laquelle je pense c'est qu'il y a des moyens de protection et il y a des moments où il faut passer par un professionnel quand vous sentez que c'est pas suffisant ou que les choses s'aggravent ou que les choses sont vraiment fortes donc on va parler de plusieurs on reviendra sur les pierres on va revenir sur les pierres la labradorite obsidienne voilà pour se protéger mais on va démarrer en même temps la soirée tu veux démarrer parfois sur les pierres on va commencer par les pierres ou alors par les pierres alors déjà les pierres il faut savoir que les pierres se chargent donc les gens qui font des soins avec des pierres par exemple savent que les pierres peuvent absorber le négatif des gens et si on ne recharge pas la pierre si on ne nettoie pas la pierre alors la pierre peut émettre à nouveau du négatif mais la pierre peut mourir tout simplement et ne plus avoir d'énergie ça arrive aussi et la pierre meurt parce qu'elle n'est pas entretenue il faut aussi pour une pierre suivant la pierre bon moi je ne suis pas un spécialiste des pierres mais je sais qu'il faut les passer quand même sous l'eau on peut les mettre aussi certaines pierres au soleil dans la terre aussi pour qu'elles se nettoient donc il faut une pierre c'est vivant donc on en protient une pierre on ne la laisse pas sur un meuble avec de la poussière dessus voilà alors les pierres c'est très vaste quand on parle des pierres il y en a énormément donc ni l'un ni l'autre on est spécialisé là-dedans par contre on utilise certaines pierres qu'on a pu tester comme je le disais et dont on est sûr qu'elles fonctionnent donc il faut penser pour les pierres à les recharger à les nettoyer mais aussi si elles sont simplement posées chez vous pour mettre une énergie douce pour quelque chose il faut les orienter c'est important aussi pour ça il faut suivre votre ressenti vous tournez la pierre comme une plante comme votre lit comme plein de choses jusqu'à ce que vous ayez la sensation qu'elle est bien disposée il faut vous faire confiance et en général une pierre bien orientée émet une vibration beaucoup plus forte et plus longtemps donc pensez aussi à orienter les pierres qui sont posées chez vous elle est rechargée alors voilà je ne sais pas s'il y a des spécialistes des pierres qui nous écoutent mais voilà c'est à la lune c'est au soleil il y en a c'est de l'eau il y en a c'est du sel voilà il y a énormément de pierres je ne les connais pas toutes et je ne pourrais pas comment on choisit une pierre alors en général est-ce que c'est la pierre qui nous choisit comme le pendule voilà pour moi c'est ça c'est une pierre qui nous choisit c'est à dire il y a alors il y a beaucoup de spécialistes en tout voilà donc si vous allez si vous faites 10 magasins de minéraux vous aurez certainement 10 conseils différents parce que ce sont les gens qui vont vous conseiller qui vont le faire en fonction de ce qu'ils ressentent de vous donc le meilleur à mon avis c'est que vous vous sentiez les choses alors vous pouvez regarder avant les pierres leur utilisation leur symbolisme plein de choses mais faire un choix il faut déjà qu'elle vous plaît est-ce que vous la sentiez bien voilà des choses comme ça après ce sont aussi des bijoux les bracelets il faut que ça vous plaise il faut que ce soit joli parce que voilà une pierre un oeil de tigre en bague je ne vais pas l'orienter la tourner elle est fixe elle est fichée l'orienter c'est quand on travaille avec ou quand on la pose quelque part pour qu'elle émette quelque chose si on met par exemple je vais parler tout à l'heure d'un cristal rose dans une chambre par exemple pour apaiser pour aider à dormir si en plus elle est rechargée nettoyée c'est à dire qu'elle n'a pas été chargée par des énergies parasites et si en plus elle est orientée elle va elle va s'expanser et envoyer une belle énergie et ça c'est important après dans les pierres c'est comme dans les arbres c'est comme dans les humains il y en a qui sont masculines et il y en a qui sont féminines donc elle ne travaille pas de la même façon pour les pierres que j'ai testées alors je n'ai pas testé toutes les pierres mais celles dont je vais vous parler pour moi les pierres qui sont plutôt masculines qui sont masculines ont plutôt tendance à repousser les choses et les pierres qui sont féminines à absorber les choses alors par exemple en pierre j'avais noté par exemple la labradorite donc la labradorite elle est bien utilisée par les gens qui travaillent sur les autres dans le milieu médical dans le milieu d'infirmière on dort beaucoup dans leur blood donc c'est c'est une pierre qui protège mais c'est une pierre féminine et c'est une pierre qui absorbe c'est à dire que si vous la nettoyez pas régulièrement et souvent alors à un moment elle sera saturée elle sera peut-être chargée négativement et au bout d'un moment voilà elle ne servira plus à rien donc c'est une pierre qui apaise et c'est une pierre qui protège mais c'est une pierre qui absorbe alors pour la nettoyer à l'eau froide alors ça je ne sais pas trop j'ai mes méthodes pour nettoyer dont je parlerai tout à l'heure avec des ondes de forme ou des choses comme ça une fleur de vie par exemple voilà après il y a des pierres comme je disais qui ont besoin d'eau de la lune de la lumière alors quand on est la lumière du soleil en général c'est soleil levant ou soleil couchant c'est rarement plein soleil encore qu'il y en a peut-être qui ont besoin d'un plein soleil mais voilà ça vous le trouverez facilement sur internet dans les magasins ou chez les spécialistes mieux que pour moi après une pierre que j'aime bien moi c'est l'améthyste donc que tout le monde connaît qu'on aime que tout le monde aime en général l'améthyste de par sa couleur de par la couleur l'améthyste avec sa couleur violette a aussi la particularité de pouvoir nous connecter au neuvième monde c'est-à-dire au monde juste au-dessus de nous c'est-à-dire au monde où vont les défunts le premier monde de ce qu'on appelle la lumière donc c'est important et la couleur violette est la couleur de ce monde-là et cette pierre nous permet justement de nous élever un petit peu c'est une pierre aussi qui peut servir à recharger les autres pierres alors c'est pareil l'améthyste il y en a des violets foncés et après avec le temps elles sont de plus en plus claires et de moins en moins efficaces après une pierre chaque pierre a quand même des vertus je sais que l'améthyste de mémoire il me semble que j'avais lu ça quelque part elle aide aussi les problèmes d'addiction pour les gens qui ont des addictions ça peut être aux drogues aux alcools c'est une pierre qui peut aider justement à lutter à se soigner justement de ces addictions c'est fort possible parce que comme j'explique c'est une pierre qui est reliée au neuvième monde c'est-à-dire au monde qui n'est plus de la matière mais au premier monde où vont les défunts quand on dit dans la lumière pour passer cette porte il faut se libérer des peurs et cette couleur aide à travailler à ça c'est pour ça que les évêques ont souvent des bagues violettes etc parce que c'est une couleur importante et donc à partir du moment où on est obligé de se libérer des peurs normalement de tout ce qui est mental etc alors certainement que c'est une aide après ça je ne l'ai pas testé personnellement il y a un message qui arrive du chat c'est Thomas qui gère le chat qui te dit pour toi Lola va beaucoup mieux elle quitte l'hôpital très bien je pense que tu dois savoir de quoi ça veut dire donc une pierre qui est assez récente qui a été trouvée assez récente et qui est assez extraordinaire je crois c'est la Shungit Shungit on dit voilà donc c'est une pierre qui est assez récente c'est une pierre noire et c'est une pierre masculine c'est une pierre qui repousse les choses mais avec mon travail à moi c'est aussi une pierre qui nous relie à un monde supérieur à un autre de tous ces mondes alors quand je parle des mondes on pourrait les mettre en parallèle avec les auras les auras sont aussi représentées par des couleurs et voilà on peut travailler à la fois sur les mondes sur les auras sur la couleur sur voilà tout ça c'est un petit peu bon c'est pas essentiel pour les protections disons que c'est une pierre qui est efficace et qui repousse beaucoup le négatif alors on me demande souvent si c'est pire comme ça la tourmaline ces choses là sur les champs électriques sur les télés sur les champs magnétiques alors moi j'ai eu testé par exemple des tourmalines mais il y a très longtemps avec un appareil de mesure parce qu'on peut tester qu'avec un appareil de mesure puisqu'on peut vérifier les choses et pour moi une tourmaline ne changeait pas un champ magnétique alors après peut-être il y a différentes tourmalines peut-être différentes couleurs de tourmalines peut-être différentes tailles je sais pas mais pour ça le mieux c'est d'avoir un appareil de mesure ou quelqu'un qui est spécialisé dans les champs électriques et magnétiques pour savoir exactement quelle pierre fait le travail donc la chanengite c'est quand même une pierre très efficace très puissante qui a beaucoup de propriétés je ne les connais pas toutes après moi je pensais le quartz rose pardon comme je disais tout à l'heure c'est une pierre d'apaisement c'est une pierre donc le quartz c'est particulier et le rose une couleur d'apaisement aussi et c'est souvent ce qu'on met quand on veut mieux dormir dans les pièces tout ça sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres perturbations plus fortes c'est toujours pareil et une pierre ne peut pas non plus nettoyer une maison non voilà c'est ce que j'explique ça apaise mais voilà c'est assez de force c'est comme c'est comme les dents on se brosse les dents ça ne veut pas dire qu'un jour on n'aura pas besoin d'un dentiste parce que voilà on aura pris quelque chose qu'on ne peut pas faire seul et dans les maisons dans les énergies sur nous il faut avoir cette lucidité de savoir jusqu'où on peut aller moi j'ai mis au dessus de mon portail j'ai deux colonnes deux piliers et j'ai mis un quartz blanc et un quartz rose les quartz c'est gros ils sont sur les piliers avec mes anges est-ce que ça agit ça protège protéger je ne suis pas sûr mais par contre déjà ça a une bonne vibration et ça ça diffuse par exemple au milieu moi j'ai plusieurs pierres comme ça et au milieu je mets souvent un quartz blanc parce que justement il condense l'énergie qui arrive sur toutes les autres voilà ça c'est encore bon c'est mon expérience les spécialistes des pierres vous en diront certainement mieux donc en autre pierre une pierre que j'aime bien c'est l'ambre alors qu'il y ait plus ou moins une pierre parce que voilà mais on la classe dans les pierres c'est l'ambre donc l'ambre elle a déjà la particularité paraît-il moi ça je ne l'ai pas constaté mais quand on regarde et quand on se fait des lunettes d'ambre normalement on peut arriver à voir le monde invisible c'est une pierre un peu magique mais c'est aussi une pierre qu'on met pour les enfants par exemple qui apaise et qui soigne les douleurs par exemple c'est une pierre qu'on met bien pour les maux de dents des enfants des choses comme ça et en même temps c'est une protection des enfants alors encore une fois ne mettez pas un collier quand ils dorment qu'ils ne s'étranglent pas avec un collier d'ambre oui malheureusement c'est déjà arrivé à des personnes que je connais il faut avoir cette lucidité de ça aussi ensuite deux autres pierres que j'aime bien c'est le lapis lapis lazuli donc qui est une pierre qui était vénérienne par les égyptiens oui donc c'est une pierre qui est donc le bleu ça facilite la parole ça facilite la communication mais c'est une pierre aussi de protection qui apaise l'esprit qui permet un peu de monter aussi donc le lapis est aussi relié à un autre à un de ces mondes là donc avec la couleur le bleu on doit pouvoir travailler avec sur les auras qui sont liées à cette couleur donc c'est à tester parce que il y a des choses qui sont annoncées comme ça mais moi dans ma façon de travailler je vérifie toujours les choses je les essaye et je me fais mon avis quoi donc je conseille à tout le monde d'essayer aussi donc le lapis qui est une pierre qui est très belle d'abord et qui est importante alors une autre pierre que j'aime bien qui est un peu qui a un peu les mêmes propriétés que le lapis azulier c'est la sodalite alors la sodalite j'en ai mis une parce que les gens ne savent pas tous comment aller donc je ne sais pas si on la voit bien c'est un peu la même couleur que le lapis le bleu avec des veines blanches de calcaire je crois que c'est dedans et ça c'est une pierre qui a un peu les mêmes propriétés mais c'est une pierre qu'on utilise quand on fait des bâtons de magie donc c'est une pierre qui a aussi des propriétés un peu différentes qui ne sont pas seulement de protection mais on fait des bâtons de magie qui peuvent servir à invoquer les éléments qui peuvent servir à plein de choses avec voilà donc et après donc il y a l'œil de tigre que tu utilises l'œil de tigre alors l'œil de tigre je l'ai en bague donc c'est vrai que c'est une protection quand même pour moi qui suis confronté plus aux forces on va dire une protection contre le côté sombre des esprits je pense plus que les attaques des gens après je l'ai aussi en bracelet je peux le mettre en bracelet j'ai même un gros caillou brut d'œil de tigre chez moi donc moi je m'en sers bien en protection mais moi surtout alors j'ai des pierres chez moi j'ai beaucoup de pierres aussi mais la protection moi tout de suite ça va être la prière on en parlera on en parlera s'il y a quelque chose c'est pour moi la prière je me ferme tout de suite dans une prière pour moi c'est la plus efficace je vois dans le chat on demandait est-ce qu'il y a une pierre qui nettoie l'eau alors je ne sais pas j'ai pas essayé par contre on peut mettre beaucoup de pierres dans l'eau et l'eau capte ou capterait en tout cas je ne l'ai pas vérifié assez pour être sûr capterait les vertus de la pierre donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça il y a des thérapies où on utilise ça où on laisse tremper des quartz ou certaines pierres dans l'eau qu'on va boire et donc dans ce cas là je pense que ça marche donc encore une fois ça marche dans le si l'eau est bonne si enfin voilà il faut prendre de l'eau minérale pas de l'eau calcaire de la bonne eau donc voilà pour les pierres donc pensez à les recharger à les purifier à les orienter moi je les lave mes bagues aussi surtout l'œil de tigre parce que l'œil de tigre il a quand même je vois dans le chat il est dans le magazine mais il nous renvoie aussi ce qu'on craint c'est une pierre masculine et elle repousse elle repousse mais en même temps il peut aussi nous renvoyer ce que l'on enlevé donc voilà après moi les pierres j'ai toujours tendance à les mettre soit à la pleine lune soit au soleil levant voilà dans l'eau dans l'eau par exemple une opale a besoin d'eau normalement on les stocke sur un linge humide c'est une pierre qui a beaucoup besoin d'eau où on peut acheter les pierres est-ce que des pierres dans un magasin comme n'importe quel magasin il faut vraiment se concentrer dans un magasin qui vend que des pierres parce qu'il peut y avoir des copies aussi même dans les pierres maintenant on trouve tout partout et alors c'est ce que ce que j'aborderai tout à l'heure c'est ce que je vais apprendre dans ces journées de formation que je voudrais faire c'est à vraiment regarder le niveau vibratoire de quelque chose la seule indication pour moi qui est vraiment efficace c'est vous pouvez vous-même sentir la vibration des choses et savoir des choses ou des gens c'est-à-dire ceux qui font ça regardez la vibration de Jérôme de moi de ce que vous buvez et là vous vous ferez une idée qui est juste soit il y a une belle énergie soit il n'y a pas d'énergie si vous tombez sur une pierre qui n'a aucune énergie qui est pratiquement morte elle ne vous amènera pas d'énergie si vous avez une pierre qui a un mauvais taux vibratoire ça peut être soit parce qu'elle est morte soit parce qu'elle est imprégnée de choses négatives si on s'en est servi pour travailler si elle a été portée par quelqu'un qui l'a imprégnée comme les bijoux d'ailleurs de tout ça de ses douleurs de la maladie enfin voilà donc pour moi le magasin les magasins qui vendent à mon avis c'est que mon avis tous les magasins ésotériques les magasins qui vendent des pierres ont tellement de gens qui passent que toutes ces choses là sont plombées très souvent donc dans tous les cas je pense que le magasin il faut essayer de trouver un magasin surtout où la personne qui vous conseille vous semble connaître les choses oui c'est des magasins des pierres qui viennent de Chine il y a des gens qui vendent des minéraux parce que ça se vend et qui ne connaissent pas les minéraux si les gens déjà ne savent pas vous reconnaître une pierre d'une autre si vous amenez une pierre et que vous leur demandez ce que c'est et qu'ils vous disent qu'ils ne savent pas alors encore plus si vous savez ce que c'est vous alors ils ne vous apporteront pas grand chose mais il y a des gens qui connaissent très très bien et qui peuvent avoir des pierres qui sont chargées parce que ces magasins sont chargés comme les magasins ésotériques mais si les pierres sont nettoyées alors elles sont de bonne qualité donc voilà un magasin particulier moi je n'achèterais pas ça en grande surface on ne parlera pas de la soja parce que ça fâche beaucoup de monde mais voilà j'irais plutôt chez quelqu'un qui est spécialisé qui connaît parfaitement tout ça la même façon que si j'avais un problème au dent j'irais chez un antiste et pas chez un antiquaire voilà quoi c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est une bonne chose d'abord de vous faire de vous faire confiance il faut avoir confiance en vous c'est indispensable si vous avez toujours besoin de quelqu'un qui valide ce que vous sentez alors vous trouverez toujours un qui va vous dire un truc et un autre qui va vous dire l'inverse après c'est la confiance on se voit l'oeil de chat on nous parle de l'oeil de chat est-ce que tu connais l'oeil de chat moi j'en ai eu il y a deux chats je connais pas assez j'en ai eu une mais je sais pas vraiment les vertus il faudrait que je me penche un peu plus dessus donc pour les pierres voilà j'ai fait le tour à peu près de celles que moi je connais ou que j'ai utilisées ou que j'ai un peu regardées je sais pas s'il y a des citats d'autres alors est-ce que tu peux mélanger parce que moi j'ai un petit panier ou un mi-pierre est-ce qu'elles s'entendent entre elles ou pas certaines oui je pense c'est certaines pas forcément et comment on s'en rend compte parce qu'elles vont casser ou s'effriter ou ternir je pense qu'il y en a qui vont enfin dans ma logique ce serait celle qui absorbe et celle qui repousse s'il y en a une qui repousse et que l'autre absorbe elle va absorber tout ce qu'a fait tout ce qu'il y a on ne sait pas si elle absorbe quand on mélange les pierres alors un vrai mélange si moi je faisais ça ce serait avec un niveau vibratoire on met une pierre le niveau vibratoire baisse si on l'enlève ou qu'on en met une autre et que ça augmente beaucoup alors je continue comme ça sur cette lancée là mais voilà c'est pas non plus quelque chose qui va nous changer la vie c'est une aide beaucoup de choses mais c'est pas quelque chose encore une fois faut pas faire une fixation là dessus voilà il y a des pierres que j'ai acheté parce qu'elles sont belles je me suis pas demandé à quoi elles servaient la lampes à sel moi j'ai deux lampes à sel chez moi je les éclaire le soir ça apaise ouais tout à fait ouais parce que c'est la couleur aussi et donc voilà je pense que comme tout il faut acheter ce qui nous plaît ce qui nous fait envie et après sentir est-ce qu'on est bien avec voilà comme une plante verte comme beaucoup de choses quoi donc il y a une dernière pierre dont je vais parler dont j'avais déjà parlé avant que les vidéos soient supprimées c'était l'or piment alors l'or piment c'est ça je sais pas si vous voyez bien c'est une pierre qui est principalement jaune qui a plusieurs couleurs donc ça c'est une pierre que j'ai découverte par hasard justement c'est une pierre qui contient de l'arsenic c'est à dire il faut pas lécher la pierre si vous la touchez il vaut mieux vous lavez les mains avant de mettre les doigts à la bouche ou de toucher de la nourriture donc voilà j'achète pas des pierres pour me les mettre dans la bouche donc voilà pour moi c'est pas un problème il suffit de le savoir mais comme beaucoup de choses en fait donc c'est une pierre une fois je suis rentré dans un magasin de minéraux justement un grand magasin avec des milliers de pierres et donc quand je rentre je le sens que s'il y a une mauvaise énergie ça va m'agresser un peu comme Jérôme d'ailleurs donc on sent que le lieu est pas terrible et en approchant près de la caisse là j'ai senti grosse vibration et j'ai cherché d'où ça venait et en fait j'ai vu cette pierre or piment alors c'est une pierre qu'on trouve pas beaucoup alors c'est une pierre qui est pas chère enfin pour les pierres c'est pas une pierre d'une grosse valeur financière tout le monde peut l'acheter mais c'est une pierre qui se vend pas beaucoup justement parce qu'elle est déconseillée parce qu'elle a je crois que c'est de l'arsenic donc voilà par contre cette pierre elle émet un champ autour d'elle alors cette pierre aussi relie à un monde supérieur assez haut et cette pierre émet un champ autour d'elle en fonction de son orientation etc qui protège complètement le lieu donc là nous on est dans une petite pièce qui doit faire je pas neuf matières ou un truc comme ça cette pierre là va protéger toute cette pièce donc c'est vraiment une pierre que je conseille aux thérapeutes aux gens qui sont dans des bureaux avec plusieurs personnes et des choses comme ça et je pense que alors à la fois si vous faites du pendule le niveau vibratoire mais je pense que vous allez sentir que vous êtes comme dans une bulle en fait c'est vraiment une bulle c'est une bulle de protection cette pierre là et je l'ai jamais rechargée et elle s'est jamais déchargée donc pour moi c'est une pierre très très importante de protection voilà pour les pierres je pense qu'on a fait le tour donc après on avait parlé des encens les encens voilà je me laisse parler des encens je vais juste au petit coin parce que j'ai d'accord avant les encens je vais quand même parler de la sauge parce que tout le monde me dit que pour purifier chez lui il met de la sauge etc donc pourquoi pas si ça marche alors faites-le moi j'ai jamais constaté que ça marchait pour la sauge c'est pas une pierre c'est pas une c'est pas quelque chose qui protège c'est quelque chose qui purifie l'atmosphère donc vous pouvez très bien purifier l'atmosphère alors c'est bon par exemple en thérapie pour les voies respiratoires vous pouvez très bien purifier chez vous s'il y a eu beaucoup de monde qui a eu des tensions des colères ça purifie un lieu mais si vous avez des choses sombres chez vous si vous avez des présences ça fera absolument rien ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que tout le monde me dit oui mais la sauge les chamanes utilisent ce à quoi je réponds toujours oui mais ils sont chamanes alors que c'est à dire si on va avoir un vrai chaman je parle à un qui a ou c'est sa vie quoi et un enseignement d'une vie ça m'étonnerait qu'il aille dans la grande surface du coin acheter de la sauge comme ça et voilà alors encore une fois si vous savez faire du pendule regardez le niveau vibratoire de la sauge qu'on trouve généralement dans le commerce c'est loin d'être que de la sauge sacrée etc et vous verrez ce que vous ce que vous diffusez chez vous quand vous la faites brûler voilà donc après il y a peut-être des gens sur qui ça marche bien des gens qui aiment et dans ce cas là il faut continuer quoi tout ça c'est que mon avis et mon expérience mais j'ai rarement vu une maison où les gens avaient des phénomènes ne plus en avoir après avoir mis de la sauge quoi donc contrairement à la sauge on va aborder les ensembles donc les ensembles on a trois ensembles majeurs ah ben Jérôme va arriver je le vois là non il va pas tarder donc je vais commencer on a trois ensembles majeurs donc celui qui est le plus utilisé le plus connu c'est l'oliban oliban O-L-I-B-A-N donc c'est l'ensemble qu'on met par exemple dans les églises donc je disais la dernière fois dans les églises on a toujours les forces du mal qui sont dedans ou très souvent en tout cas et c'est pour ça qu'avant un rituel que ce soit chez les orthodoxes que ce soit dans les temples bouddhistes que ce soit n'importe où on fait brûler de l'encens et on fait souvent brûler de l'oliban chez nous en tout cas l'encens pontifical l'encens pontifical c'est un mélange c'est un mélange les trois ensembles voilà donc le premier c'est l'oliban alors cet oliban il ouvre la porte justement entre notre monde et le neuvième monde le monde juste au dessus de nous c'est à dire c'est un ensemble qu'on met de façon à pouvoir aider les âmes qui en auraient besoin à partir alors ça veut pas dire qu'on n'est pas sœur d'âme et on s'amuse pas à faire ça pour faire partir des âmes comme ça dans des endroits voilà là encore c'est une différence mais si chez vous vous avez des présences des choses comme ça alors moi je suis comme Jérôme la prière pour moi est ce qu'il y a de plus puissant parce qu'on invoque des forces très puissantes qui peuvent faire tout ce travail mais on y reviendra tout à l'heure mais donc avec cet ensemble déjà on peut purifier chez soi beaucoup de choses et non seulement on peut ça m'appartir mais on peut aussi on peut on peut aussi ok vous m'entendez toujours parce qu'on a eu un message que c'était coupé non ouais non ça marche pas ah non c'est ça donc je sais plus ce que je voulais dire donc oui l'encens c'est aussi quelque chose qui éloigne les choses mauvaises voilà donc tout ce dont on parle que ce soit les pierres les encens et tout ça ça éloigne les choses temporairement qui reviennent après en général ça marche comme ça donc il faut quand même avoir conscience de ça aussi quoi donc donc le premier donc le Liban le deuxième encens qui est important c'est la Myr donc la Myr c'est l'encens qui a été amené par Balthazar je crois le roi mage à Jésus c'est un encens qui a servi à de l'embaumement et c'est un encens qui ouvre donc du neuvième monde c'est à dire après le Liban jusqu'au sixième monde alors bon dit comme ça ça parle pas mais ce sont des mondes nous on est dans le dixième monde et on doit remonter c'est pour ça que le sept ou le neuf sont des chiffres importants c'est tout ce qu'on doit remonter comme niveau vibratoire alors c'est encore une fois on peut faire en concordance avec les avec les les chakras donc et les corps énergétiques de chacun donc quand on met la myre on a encore plus de reliance avec des mondes supérieurs et donc ces encens que tu parles que ce soit les encens majeurs au Liban mire encens c'est des encens le bain joint en granulé que tu mets sur le charbon ou en bâtonnet normalement l'encens c'est de la résine c'est de la résine voilà d'accord la myre c'est de la résine d'un arbre qui s'appelle peut-être myre je ne me rappelle plus donc c'est de la résine à la base c'est ça après les bâtonnets les cônes c'est ces encens qui sont pilés c'est au bon aussi quand même ils sont bons ou ils ne sont pas bons encore une fois on trouve de tout parce qu'il y en a qui sont collés avec des colchimiques voilà donc c'est pas parce que c'est de l'encens que c'est bon encore une fois il faut essayer de sentir les choses donc le troisième encens dont je parlerai c'est le bain joint donc le bain joint qui est un encens assez rare il ne vient pas de partout à la fois et lui ouvre jusqu'au monde les plus élevé donc on a l'oliban qu'on peut nettoyer chez soi avec l'oliban et si on veut faire un travail vraiment pour se relier très haut et pouvoir vraiment un vrai travail spirituel et bien on peut prendre un mélange des trois encens et là on ouvre tous les mondes jusqu'au monde les plus élevé et c'est je crois la composition de l'encens pontifical dont tu parlais c'est ça ? l'encens pontifical c'est l'encens que vous sentez quand vous rentrez dans une église pour une cérémonie donc un enterrement ou un mariage le prêtre qui balance son encensoir comme ça ça fume énormément mais c'est très très bon au niveau purification voilà et puis au niveau protection alors ces encens on les trouve alors dans des magasins spécialisés mais on les trouve aussi dans les magasins religieux où on vend des statues on vend des alors pas forcément les magasins funéraires mais les magasins religieux dans certaines villes aussi comme à Lourdes ou dans d'autres lieux de villes où il y a des lieux de culte on peut trouver ces encens vraiment en vrac ou en sac ou on peut en trouver un peu de partout c'est vrai que pas à Carrefour à Leclerc pas dans des magasins comme ça je ne sais pas si on en trouve dans les magasins on en trouve dans les magasins bio librairie de l'inconnu pas forcément cela mais voilà on en trouve un peu partout alors l'encens c'est quand même quelque chose qui est à la mode comme c'est à la mode et que ça se vend c'est un peu comme la sauge pour y revenir c'est à dire on vend tout quoi il y a des gens qui vendent la qualité il y en a qui vendent pour y aller de l'argent et il faut faire ce discernement c'est pour ça que souvent des encens qu'on ne connait pas spécialement qui ont des noms des fois très flatteurs ne sont pas forcément les meilleurs alors j'ai une petite anecdote qui va vous amuser tous quand je repense à ça je ris comme j'ai eu une fois j'avais mis un bol enfin pas un bol mais une petite sotasse avec de l'encens pontifical sur mon bureau il n'était pas brûlé parce que même il sent comme ça même sans le brûler ça sent et j'ai une cliente qui arrive elle s'installe elle a cru que c'était des petits zens les petits les petits réglés elle m'a entré une poignée qu'elle a mis à la bouche de l'encens et là j'ai dit mais qu'elle me fait elle et en fait elle s'est mise à mousser mousser elle avait envie de tout cracher donc je lui ai donné un verre d'eau elle a craché dans un sopalin et après elle a fait lui se rasser la bouche mais voilà je lui ai dit en rigolant je lui ai dit là au moins vous êtes purifié à vie mais voilà donc ça ne se consomme pas non plus même si ça ressemble à des petits granulés des petits granulés on dirait des bombons des petits bombons des bombons mais enfin bon là c'était le coup moi j'étais mort de rire j'ai vu là on demande si on ne risque pas d'attirer des choses négatives en mélangeant ces trois enceintes là alors absolument pas au contraire on repousse vraiment tout en mettant ces trois enceintes majeures et après l'autre question c'était le nom de la pierre alors je pense que c'est l'or piment dont vous parlez celle-là voilà l'or piment O-R-P-I-M-E-N-T or piment voilà et voilà qu'on trouve on peut trouver je pense que si on la veut ils peuvent les commander ceux qui l'ont pas etc simplement savoir qu'elle peut être toxique si voilà si vous la sucez comme un bonbon et bien voilà en principe on n'utilise pas comme ça donc voilà donc pour les ensembles il y en a tellement que moi j'utilise ceux-là le palo santo alors le palo santo c'est comme la sauge c'est-à-dire le palo santo c'est quelque chose qui est efficace à condition que ce soit de bonne qualité d'accord voilà c'est quand on dit les chamans utilisent alors la sauge puisque j'en suis à la sauge le palo santo je le connais moins j'en ai acheté pour l'essayer j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer voir ce qui repoussait vraiment mais la sauge par exemple donc les chamans utilisent la sauge mais en principe c'est une sauge qui est plantée dans un lieu particulier qui est cultivée de façon rituelle qui est ramassée certainement avec les solstices les équinoxes les lunes qui est entourée avec du coton qui prépare eux-mêmes et ainsi de suite et ça accompagne souvent des rituels ils font pas que brouiller de la sauge comme ça et qu'ils rentrent chez eux les chamans ça fait partie d'un rituel où il y a beaucoup de choses et un chaman qui fait un rituel c'est comme un druide c'est comme certainement dans tous les pays où des gens font ça comme en Afrique les marabouts c'est-à-dire ils savent ce qu'ils font et ils font des choses qui sont complexes et qui peuvent être dangereuses mais qui vont les unes avec les autres les druides faisaient aussi des fumigations il y a des gens qui soignent par fumigation mais c'est la même façon que si vous prenez un herboriste si vous achetez tout ça chez un herboriste ou si vous l'achetez en grande surface à mon avis comme les huiles essentielles vous n'aurez pas forcément le même résultat ni la même qualité donc voilà le Palo Santo j'ai pas eu l'occasion d'essayer j'en ai acheté pour l'essayer jusqu'à présent j'ai pas été spécialement convaincu lui tout seul comme ça mais bon j'ai pas pu assez tester donc je saurais pas plus pour les enceintes quelque chose à ajouter moi j'utilise aussi le Nac Champa la boîte bleue là déjà parce que je trouve qu'il a une très bonne odeur et puis je le sens bien aussi pour purifier un petit peu mes cartes ou mes objets de temps en temps je mange d'ailleurs ouais Nac Champa il est bien aussi donc là autre chose qui alors une autre chose qui est vraiment efficace pour moi c'est la prière alors la prière alors le mot le mot en bloque toujours la moitié des gens parce que pour eux prière c'est religion donc donc pour moi c'est pas du tout ça c'est énergétique et ce sont des forces très très importantes très puissantes et très bonnes et si vous voulez lutter contre des choses très mauvaises et très puissantes vous enfin nous les humains on peut pas donc c'est pour ça que depuis la nuit des temps les gens invoquaient des dieux des voilà et ils invoquaient pas les dieux parce qu'ils étaient bébêtes et qu'ils les invoquaient parce qu'il y avait des résultats alors là donc moi je fais de la géobiologie je travaille sur les lieux je travaille sur les maisons et parfois quand les gens me disent qu'ils sont croyants donc qu'ils sont pas choqués par la prière alors des fois je leur ai dit demandez simplement même des gens qui sont pas croyants d'ailleurs je l'ai fait je leur dis demandez alors une prière c'est quelque chose qu'on dit souvent dans sa tête mais qui sort du coeur voilà c'est ça c'est ça l'important la vraie prière moi ce que les primes ont dit la vraie prière elle vient du plus profond de nous de notre coeur voilà c'est exactement ça donc si vous êtes je sais pas si vous aimez les églises romanes si vous aimez les cathédrales vous allez voir partout des ex-votos des remerciements mais des milliers des millions peut-être sur la planète et faut pas croire que c'est uniquement par des gens qui sont bêtes et qui croient des choses comme ça c'est parce qu'ils ont des résultats et j'invite tout le monde à essayer parce que vous aurez des résultats et quand je le fais faire aux gens c'est aussi parce que je sens que ça marchera mais par exemple si vous demandez si chez vous vous avez je sais pas vos enfants qui dorment pas parce qu'ils ont peur parce qu'il y a des choses si vous demandez non pas pour être tranquille vous mais vraiment avec votre coeur pour protéger les enfants alors ça marchera on n'est pas obligé d'invoquer Jésus Marie on peut très bien invoquer Dieu invoquer selon nos religions Gouda mais à certains niveaux vibratoires après il y a des prières spécifiques quand même la prière de Saint-Benoît le plus grand des exorcistes aussi voilà il y a des prières quand même qui sont bien spécifiques pour aider justement à lutter contre ces forces négatives qu'on récite même si c'est des textes religieux moi ça me gêne pas bien au contraire voilà encore une fois Saint-Benoît alors les gens vont ramener ça beaucoup à la religion et ne pas le faire simplement pour ça donc une médaille de Saint-Benoît par exemple alors c'est efficace si elle a été bénie avec un rituel particulier par des bénédictes de l'ordre Saint-Benoît justement mais si vous portez ça sur vous si vous aviez des agressions paranormales si vous avez plein de choses et si simplement vous testez quelque chose comme ça en demandant avec votre coeur de vous protéger vous pourrez constater que vous sentirez une différence j'en suis certain c'est la demande qui est importante donc la vraie prière c'est le coeur vous n'avez pas besoin de réciter des trucs vous n'avez pas besoin d'aller regarder dans des trucs bibliques vous n'avez pas besoin d'aller sur des groupes de prières d'internet où on trouve plus de mauvais que de bons voilà la première prière c'est votre coeur l'autre prière qui est importante c'est les prières qui sont anciennes parce qu'elles sont faites avec des langues anciennes qui sont ce qu'on appelle des langues sacrées donc si on les appelle sacrées c'est comme ceux qui pratiquent la langue des oiseaux c'est parce que ça crée quelque chose donc si vous faites en araméen en latin en grec même en chinois en arabe il y a des textes qui sont qui sont très très puissants les prières en chinois ? ben si on est chinois oui enfin c'est pas les prières c'est demander quelque chose d'accord mais c'est une langue c'est une langue qui veut dire enfin les lettres c'est comme les lettres hébraïques on peut soigner avec des lettres hébraïques ceux qui connaissent alors il y a plein de gens que ça va choquer de dire qu'on soigne avec ça ceux qui sont opposés à ça mais les kabbalistes par exemple vous diront qu'on peut faire beaucoup de choses donc c'est des langues anciennes qui sont toutes des langues sacrées alors nous même si on parle pas ces langues là notre coeur peut être capable de faire des choses puissantes mais voilà la vraie prière c'est celle qui vient du coeur c'est les pentacles je pense les pentacles de l'abbé Julio voilà les prières les prières et les pentacles aussi qui vont avec ça c'est aussi des moyens de protection qui sont et il y a aussi des prières de guérison il y a des choses et l'abbé Julio justement alors il a été c'est de la langue sacrée c'est de la vieille langue oui il a été beaucoup critiqué parce qu'il a récupéré des prières en latin qui étaient très 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 vieilles et qui ne sont plus utilisées qui ne font peut-être pas partie des canons de l'église je ne sais pas trop mais donc il a été critiqué et la deuxième chose dont on m'a parlé je ne l'ai pas vérifié non plus c'est que les éditions plus récentes ces prières là ont été modifiées qu'elles ne marchent pas donc donc voilà si elles sont modifiées ça veut dire que ça marche mais que ça ne plaît pas à tout le monde après voilà moi je ne suis ni religieux ni dans un truc ni dans un autre je vois l'islam par exemple travaille beaucoup si quelqu'un a un problème ils vont aller voir un imam qui va travailler avec les sourates parce qu'il y a des sourates qui ont été dictées par l'archange Gabriel le Coran il est dicté par l'archange Gabriel au prophète et dans ces sourates il y en a qui sont faites justement pour chasser le mal pour plein de choses comme ça donc chez nous dans toutes les traditions si on remontait au Sumérien on retrouve des tablettes qui expliquent comment chasser les démons ou comment voilà on retrouve la même chose chez les romains comment envoyer le mauvais oeil ou de la magie noire sur les uns comment la couper etc ça a toujours fait partie de ça mais si on est bloqué à ces énergies qui sont au-dessus de nous à ces autres mondes et bien c'est difficile de lutter contre ces choses puissantes qui nous entourent alors encore une fois c'est que mon avis je ne veux convaincre personne moi je suis toujours je dirais toujours essayez et vous verrez si ça ne marche pas vous pourrez dire c'est des conneries mais si ça marche peut-être vous pouvez être surpris quoi donc par rapport aux prières voilà quelque chose à ajouter ? parce que je parle beaucoup moi je pense que non mais si j'ai besoin je te coupe ne t'inquiète pas je pense que par rapport aux prières alors vous avez les prières que l'on peut trouver les prières de texte vraiment religieux mais en même temps la prière pour moi c'est que quand j'ai envie de m'adresser vraiment à quelqu'un de là-haut je vais parler avec mes mots à moi c'est ça sans pour autant à la fin mettre un autre père ou un je vous salue Marie ça va être vraiment les mots qui me viennent à ce moment-là faites très souvent les gens quand ils sont parce qu'ils ont très peur qu'il va se passer quelque chose même ceux qui ne croient pas appellent ces forçats oui je joue moins directement mais appellent ne serait-ce que quand on a une expression toute faite quand il y a quelque chose qui nous surprend on dit oh mon dieu tu vois oh mon dieu tout de suite déjà alors ça envoie tout de suite cette énergie de dieu mais en même temps après il y a cette ouverture et on ne s'en rend pas forcément compte mais on peut on peut faire des prières simplement en disant cette personne cet enfant que je vois malade je vais lui envoyer plein d'amour plein de voilà une bulle d'amour une bulle de protection et c'est une sorte de prière ça aussi c'est une intention qu'on envoie il y a la prière mais il y a l'intention aussi d'envoyer de l'amour pour la santé ça rentre dans les rituels en même temps de prière moi je l'ai fait faire par des gens qui n'étaient pas forcément des gens qui vont à l'église sous ça mais qui ne sont pas choqués par l'idée d'appeler ça et qui en sont restés baba de voir le résultat sur des enfants qui ne dormaient pas sur des enfants qui avaient des problèmes psy qui avaient enfin voilà donc voilà alors une personne demandait si les médailles achetées je ne sais plus à l'isieu est-ce qu'elles sont bénies dans un magasin religieux je pense quand même pour moi le plus simple c'est de leur demander avec Jérôme il y a une abbaye où on va quelques fois alors encore une fois c'est pas c'est pas pour une approche spéciale religieuse c'est une abbaye bénédictine donc de Saint-Benoît donc quand on achète des médailles là-bas les bénédictins les moines après leur messe qui tiennent le magasin bénissent les médailles et une médaille de Saint-Benoît c'est particulier parce qu'une médaille de Saint-Benoît commence par un exorcisme et ensuite une bénédiction et un laïc je ne sais pas comment dire enfin nous on ne peut pas faire ça ça ne marcherait pas même si on avait les mots ça ne marcherait pas et là en plus quand on fait ça ils se couvrent ils mettent dans leur capuche et c'est tout en latin ils ont les tolles ils font un exorcisme de la médaille exactement mais c'est surtout que même les gens qui ne croient pas à tout ça même les gens si on leur dit essayer de sentir ce qui se passe on sent qu'il se passe quelque chose on a l'impression d'être environné de quelque chose et on sent que ça marche et on va là-bas aussi parce que les messes là-bas sont chantées sont des chants des chants grégoriens donc il n'y a personne qui parle ce ne sont que des moines que des hommes mais on trouve ça aussi dans des églises parisiennes avec des femmes et on peut sentir selon les chants qu'ils font et dont on parlera tout à l'heure par exemple avec Ile de Gare de Bingen on peut sentir ce qui se passe on peut sentir alors moi quand j'y vais avec Jérôme Jérôme voit en plus des couleurs des vagues des choses donc on se parle après pour se dire ce que chacun a senti mais tout le monde peut le faire on est allé avec des gens qui vont là-bas pour écouter ces chants grégoriens et sentir les choses et vraiment on les sent donc voilà il y a la partie religieuse et il y a cette partie-là énergétique donc moi quand je parle prière etc c'est toujours énergétique voilà nous pouvons aussi parler aussi de l'eau bénite parce que l'eau bénite aussi est un moyen aussi de protection là le thème de l'émission elle est protection ce soir donc on a parlé de l'enceinte on a parlé de des pierres et l'eau bénite parce que l'eau bénite quand la bénédiction le prêtre va bénir une eau elle lui donne en même temps cette force c'est un rituel c'est un rituel qui est fait sur l'eau et ça quand on a une eau bénite vraiment qui a été bénie par un prêtre on la met dans la maison ça protège aussi en même temps la maison bien sûr ça protège la maison ça protège la chambre on peut jeter de l'eau bénite moi je la jette en croix dans la maison je prends de l'eau je la jette on peut bénir un lit aussi tu vois pour ne pas avoir d'attaque la nuit par rapport à des endroits négatifs donc l'eau bénite est aussi puissante voilà et l'eau bénite c'est parce qu'il y a un rituel dessus et s'il y a un rituel c'est pas que religieux c'est parce que ça ça active quelque chose donc on peut très bien essayer de sentir ce rituel ou le tester simplement sans pour autant être religieux c'est pas parce qu'on utilise de l'eau bénite pour nettoyer des bijoux moi avant quand j'entrais dans une église souvent alors je le dis comme ça mais je le disais pas à l'époque mais je trempais mon mon pendule dans le bénitier parce que je savais que là il était nettoyé parfaitement d'un coup et voilà quoi et alors maintenant il y a peu d'eau bénite depuis le covid dans les bénitiers mais c'est quand même quelque chose moi je conseille toujours aux gens d'essayer avant de dire oui ou non il faut essayer comme voilà tout ce que je dis ce soir je dis à tout le monde ne me croyez pas sur parole mais tester et tout ce dont je parle ce sont des choses que j'ai testé on nous demande où se trouve Triore l'abbaye où nous allons c'est dans la Drôme à côté de Romand-sur-Isère Triore l'abbaye de Triore après je suppose qu'il y en a un peu partout donc il suffit de chercher sur internet où est-ce que vous pouvez entendre des messes en chant grégorien ou des choses comme ça et même les parisiens si vous allez à l'église Saint-Gervais-Saint-Prothée par exemple qui est dans le centre de Paris que les parisiens doivent connaître il y a une chapelle où il y a toujours des sœurs qui prient et si vous allez si vous circulez là-bas et que vous arrivez devant cette chapelle arrêtez-vous un moment et vous allez sentir ce qui se passe qu'on soit croyant ou non croyant vous sentirez très certainement c'est puissant là c'est puissant alors c'est puissant alors c'est puissant parce qu'il y a la prière parce qu'il y a donc on invoque des énergies qui descendent qui sont présentes mais c'est aussi il ne faut pas oublier non plus que toutes ces églises toutes ces cathédrales sont bâties sur d'anciens sites mégalithiques qui sont des sites extrêmement puissants et voilà donc c'est un ensemble de choses et si ces églises sont bâties sur ces sites c'est pas seulement religieux quoi et voilà enfin c'est vraiment énergétique moi à Paris j'aime bien la rue du Bac aussi la rue du Bac pas très loin du bon marché pour ceux qui connaissent c'est très bien c'est un endroit où j'aime aller ouais ouais donc voilà après selon selon les religions c'est différent les pratiques de chacun sont différentes et puis voilà là encore chacun doit sentir ce qui est bon pour lui alors nous avons parlé de l'eau bénite mais il y a aussi le sel que tout le monde parle alors le sel il ne suffit pas d'acheter son paquet de gros sel à Intermarfé à Carrefour à tous les magas en Grande Grande et simplement de le poser le sel alors un sel ne se bénit pas c'est un exorcisme du sel on exorce le sel pour pouvoir lui donner toutes ses vertus bouge la souris quand on dit ça marche là non ? oui bouge quand on dit on exorcise ça veut dire que tout le monde ne peut pas forcément oui il faut une prière spécifique c'est important c'est comme tout le monde n'est pas chaman tout le monde n'est pas une prière spécifique ou qu'un prêtre vraiment exorcise le sel les prêtres le font quand même vous pouvez porter votre sel ils vont vous exorciser le sel et le sel exorcisé donc il va prendre toute son énergie pour protéger la personne on fait beaucoup en Italie en Italie ils font des petits sachets pour mettre dans la poche avec du sel qui a été consacré exorcisé et autrement on peut le laisser dans un pot aussi on peut en mettre sous le lit j'avais fait justement des formations des masterclass pour expliquer un petit peu sur la magie du sel pour protéger le sel qui est consacré exorcisé va attraper va pomper tout ce qui est négatif le sel absorbe tout il absorbe tout le sel c'est-à-dire le sel il fige aussi après les choses alors moi je vous conseille de faire du sel vous-même parce qu'il y a des méthodes pour faire du sel Bernard tu sais la recette mais c'est je vais vous l'expliquer c'est dangereux parce que vous allez faire du sel c'est compliqué mais c'est compliqué parce qu'il va se propager de partout et c'est très très difficile à gérer après le sel soit on prend du sel alors encore une fois si vous achetez un paquet de sel un grand surface que vous mettez sur votre lit il va rien se passer à part les croyances mais pas de résultat quelqu'un met je vois dans le chat des micro coupures des choses comme ça il faut virer par moment on cherche de l'ordi Thomas me dit non non mais il est chargé il est chargé il est branché non mais je pense qu'au bout d'un moment peut-être il se met en coupure un truc comme ça donc ouais on a des messages c'est pour ça que je demandais tout à l'heure parfois des messages on n'est pas spécialiste ni l'un ni l'autre on essaye de gérer au mieux mais donc ça a l'air d'aller pas mal donc le sel je disais donc acheter le sel en grande surface de mettre sous le lit ça sert à rien voilà mais par contre soit le sel est avec des rituels qui sont prévus soit faire son sel soi-même alors faire son sel soi-même c'est bon c'est pas compliqué à faire ce qui est compliqué c'est que on a deux sortes de sel quand on fait son sel on a ce qu'on appelle le sel chou-fleur qui est comme un chou-fleur un peu mais qui est un sel qui va courir partout c'est-à-dire plus vous allez être agité quand vous faites d'autres sel plus il va y avoir du sel chou-fleur qui va courir et qui peut monter sur les murs vous allez avoir du sel plein à la maison alors comment faire du sel c'est ça la grande gastron pour faire du sel il faut alors on le trouve aussi sur internet le sel il faut faire chauffer de l'eau mettre du sel qu'on achète alors de préférence du sel de qualité et dans l'eau jusqu'à ce que l'eau soit saturée et après on la filtre et ce filtre ce qu'on récupère du filtre on le met dans un récipient qu'on ne met ni au soleil ni à la lune alors les alchimistes diraient il faut le mettre dans un verre pour ne pas imprégner d'autre chose et après avec le temps on va avoir deux sels qui se forment ce qu'on appelle le sel chou-fleur qui va partir un peu partout et du sel cubique donc là ce sont vraiment des carrés alors quand on fait ce sel comme ça on peut l'utiliser alors là encore c'est pareil on l'utilise mais il faut être prudent parce que selon pourquoi on va le faire on peut se faire manger par des choses plus puissantes que nous mais on l'utilise en général le sel chou-fleur on le met par exemple autour d'une pièce où il y aurait des présences des choses comme ça et on jette le sel cubique alors le sel qu'on met autour de la pièce c'est pour que les choses ne sortent pas et après on jette le sel cubique qui lui va absorber toute cette énergie là et on va l'entendre crépiter autant qu'il absorbe alors tout ça ça marche mais tout ça ça dépend de ce que vous avez à enlever de la pièce donc encore une fois je déconseille fortement aux gens de jouer avec tout ce qui est protection nettoyage âme rituel etc parce que c'est votre vie donc votre âme qui est en jeu bien souvent l'eau de lourde c'est très bien l'eau de lourde aussi voilà donc là encore une fois chacun doit trouver à mon avis ce qui lui convient le mieux et tester voilà donc après on parlait des médailles donc il y a différentes médailles mais il y a plein de choses que les gens utilisent en protection donc on peut avoir ça par exemple croix on peut très bien avoir des talismans on peut avoir des pentacles alors je vais évoquer aussi l'œil alors les égyptiens ont toujours eu l'œil d'Horus l'œil gauche d'Horus qui a été arraché par Seth dans la dans la mythologie et donc c'est l'œil d'abord qui voit tout mais en plus l'œil qui protège du mal donc donc l'œil d'Horus l'œil ouja on appelle l'œil ouja donc c'est l'œil gauche d'Horus alors ça a peut-être un sens que ce soit le gauche mais bon après il y a plein de choses après lisez dessus si ça vous intéresse mais ça c'est vraiment une protection et je pense que ça c'est un peu partout l'œil c'est partout on le trouve aussi l'œil qui voit tout chez les francs-maçons l'œil est quelque chose d'un symbole puissant et notamment chez les Grecs par exemple l'œil grec donc les gens qui sont allés en Grèce j'ai oublié d'en amener un pour montrer l'œil grec vous regarderez sur internet l'œil grec l'œil grec c'est l'œil qui est contre la magie noire donc les Grecs croient énormément à la magie noire donc ça vient déjà des Turcs avant eux ça vient d'Orient ça vient certainement d'Égypte en fait donc par exemple les Grecs chez eux si alors je le sais parce que mon beau-frère est grec donc je l'ai demandé et si par exemple il y a un bébé né dans la famille si quelqu'un dit oh il est beau le bébé la mère tout de suite va cracher deux fois par terre voilà l'œil grec voilà la mère va cracher deux fois par terre en disant tu vas m'amener le mauvais œil et chez eux c'est très important donc les Grecs crachent d'abord et ensuite se protègent avec cet œil et si cet œil se casse ça veut dire qu'il a rempli sa fonction de protection donc l'œil grec en Grèce il y en a partout donc les gens sont dans leur voiture ils ont ça au-dessus de la porte de la maison ils ont partout donc je pense que dans toutes les civilisations il y a cet œil qui est l'œil de la protection c'est pas forcément l'œil de Dieu qui voit tout etc mais voilà l'œil est quelque chose d'important il y a aussi des lettres des fois comme je disais tout à l'heure il y a des lettres des lettres hébraïques il y a des il y a des idéogrammes des tas de choses que les gens mettent en protection il y a des je sais pas si vous allez en Afrique les marabouts ils vous font des petites sacoches avec des tas de choses dedans qui vont vous protéger c'est une magie très très puissante qui maîtrise parfaitement et voilà où que vous soyez il y a toujours des choses des gens qui maîtrisent ces choses là donc voilà ah le Y on nous amène à le Y voilà Amri oui donc parce qu'on en a bien sûr j'en ai Jérôme en a approche de la caméra et comme ça on doit le voir voilà donc ça c'est un gros à Athènes je me rappelle donc alors en France on en trouve beaucoup il y a beaucoup de gens qui mettent ça aussi au dessus de leur porte d'entrée dans leur voiture donc ça c'est vraiment le ils l'appellent en Grèce le Mathias attend je l'ai marqué je l'ai marqué mais je ne le trouve plus Mathis c'est l'oeil en grec Mathias quelque chose comme ça enfin bref c'est vraiment contre le mauvais oeil est-ce que si on le porte sur soi c'est pas trop fort quand même non 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 c'est vraiment quelque chose qui repousse le mauvais oeil donc c'est comme l'oeil de Russe c'est l'oeil de Russe il est revenu il a été recréé pour repousser le mal c'est un peu ça c'est un peu comme c'est un peu comme l'oeil turc aussi c'est la même chose ça découle de l'oeil turc d'accord et puis dans toutes les civilisations on a toujours un oeil plus ou moins donc voilà au niveau des médailles des choses comme ça qu'est-ce que j'avais marqué encore en médaille vous avez aussi les médailles miraculeuses la médaille de la rue du Bac la médaille de la Vierge de Lourdes les médailles du Christ il y a tous les médailles des saints de Padre Pio Saint Antoine de Padoue enfin tous les saints Saint Rita voilà c'est une protection que l'on peut porter sur soi la protection c'est en médaille mais c'est aussi voilà pour les bouddhistes c'est une statue de Bouddha c'est une statue de la Vierge c'est une statue de alors dans les autres religions je ne connais pas trop mais ce n'est pas forcément une médaille donc la médaille c'est une façon de pouvoir le porter sur soi mais voilà il existe beaucoup 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 de choses après voilà c'est pas une obligation d'avoir ça on peut très bien s'en passer si on a d'autres méthodes aussi quand on se sent peut-être une seule prière ou la force qu'on a au niveau de l'amour intérieur peut suffire aussi et donc en parlant de prière une chose que je n'ai pas dite mais qui pour moi est essentielle c'est que la première prière c'est votre guide et lui saura qui appeler s'il y a besoin n'oubliez jamais votre guide c'est le premier interlocuteur pour vous le sceau de Salomon est puissant aussi le sceau de Salomon il est puissant encore faut-il bien l'orienter le sceau de Salomon tout est orienté tout est de l'ordre attention il peut être aussi si on l'oriente mal non c'est l'étoile 5 branches le pantach qui doit avoir la pointe en haut et pas la pointe en bas les satanistes mettent la pointe en bas et les autres la pointe en haut c'est l'homme qui est comme ça donc l'homme la tête en haut ou la tête en bas savoir où il est relié donc voilà n'oubliez pas votre guide même si vous ne connaissez pas son nom même si vous ne savez pas qui il est on a tous un guide un jour on fera une émission si tu es d'accord oui oui sur les guides et les oranges et donc le premier interlocuteur si vous ne savez pas qui demander c'est le guide voilà regarde ce qu'il y a écrit là Youtube ne reçoit pas suffisamment de données vidéo c'est quoi ? Ben l'effort parce que je ne sais pas ce que tu as vu ben tu ne vois pas là Youtube ne reçoit pas suffisamment de données vidéo je sais ce qu'on est encore est-ce que ça diffuse encore ? qu'est-ce que alors là je ne sais pas si vous nous entendez encore là dès que dès qu'il y a un truc comme ça là on n'est pas fort avec ça ça marche encore vous nous entendez ou pas ? le chat ne bouge plus j'ai l'impression ben on va couper non attends non c'est bon c'est bon ça coupe souvent ça coupe souvent oui c'est ça bug sans doute le réseau parce qu'on a des alarmes et je ne sais pas quoi faire donc voilà non non mais ça fonctionne ça marche donc voilà ah ben oula oui c'est en partie là on rattrape le retard c'est bon c'est bon donc on a parlé pas mal de choses déjà donc j'ai eu constaté aussi par hasard une organite donc chez un thérapeute où je vais quelques fois et qui lui n'est pas du tout là-dedans donc je lui ai dit est-ce que je vais vous poser la question dans votre truc il y a une belle énergie est-ce que vous faites quelque chose ben moi je n'y connais rien du tout et il me dit on m'a conseillé de mettre ça donc il me montre une organite et j'ai vu que l'organite marchait comme leur piment en fait c'est-à-dire ça crée une bulle autour et qui met dans une super vibration alors ce ne sont pas toutes les organites celle-ci voilà comment la retrouver je ne suis pas sûr de pouvoir mais en attendant on peut trouver beaucoup de choses comme ça tu en es des organites voilà donc tu peux parler aussi de l'acqua on va parler ça aussi je regardais où j'en étais dans mes voilà donc le pendule comme je disais pour travailler avec un pendule c'est ce que je propose d'apprendre aux gens parce que pour moi c'est essentiel on utilise l'échelle de Bovis l'échelle de Bovis c'est ça l'échelle de Bovis c'est donc je l'ai déjà expliqué je vais le rappeler vite elle va de 0 à 18 000 de 0 à 18 000 Bovis on appelle parce qu'on ne sait pas ce que c'est donc Bovis c'était un médecin qui a qui ressentait un peu les choses et qui a voulu essayer de faire quelque chose qui lui parle donc il a regardé on va les enlever peut-être c'est ça qui détraque l'ordinateur je ne sais pas les pierres peut-être donc lui il a voulu regarder par rapport aux gens qui soignaient la vibration de ces gens-là ce qu'il ressentait donc avec un pendule et il a fait ce qu'on appelle un abac comme ça qui était peut-être par celui-ci et il a remarqué que tous les gens qui étaient malades avaient une vibration d'une certaine hauteur et que les gens qui allaient bien en avaient une qui était beaucoup plus haute et après il s'est mis à regarder les maisons où habitaient les gens et il a défini comme ça les maisons qu'il a appelées les maisons cancer c'est-à-dire les maisons qui ont des très mauvaises vibrations et c'est une réalité en plus j'en vois souvent où tous les gens des fois tout un quartier tout le monde est malade dans toutes les maisons il y a cancer le scénier des décès des divorces et voilà donc il a créé cette échelle donc lui il ne savait pas trop sur ses communautés personne ne sait réellement donc on a appelé ça l'échelle Bovis donc l'échelle Bovis elle va de 0 à 18 000 et Bovis il a fait que cette échelle qui se présente aussi la même sous forme d'un double décimètre à peu près qui va de 0 à 18 000 donc on peut soit utiliser une abac un abac comme ça soit autrement se déplacer le long d'un double décimètre l'équivalent c'est en longueur comme ça pour trouver le niveau vibratoire mais depuis les gens beaucoup du moins en tout cas maintenant ont créé leur propre échelle de Bovis ça commence encore ben là ça doit être bloqué encore ah ouais ça bug c'est pénible ça se débloque tu crois ? oui regarde ça rebouge donc oui donc maintenant je disais si vous m'entendez les échelles de Bovis maintenant les gens disent ben moi je vibre 50 000 et l'autre moi je suis à 1 million ben moi je suis à 3 milliards donc ça rime à rien et du coup ça sert à rien et on ne peut pas travailler à plusieurs sur quelque chose si on n'utilise pas la même échelle donc moi je conseille aux gens d'utiliser cette échelle là entre autres et de façon à utiliser tous la même avoir un ressenti qui est à peu près plus ou moins la même chose on ne trouve pas tous pareil mais à peu près et après de regarder une vibration moyenne donc souvent les gens ils trouvent des valeurs très élevées parce que s'ils regardent quelqu'un par exemple ils ne vont pas regarder ils ne vont pas sentir une vibration moyenne ils vont regarder le corps physique le corps éthérique le corps astral le corps divin enfin voilà et forcément la vibration n'est pas la même mais ça 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 rime pas à grand chose voilà donc moi je conseille d'utiliser ça et à la limite de même pas utiliser des valeurs parce que comme ça vous n'aurez pas envie d'être le plus élevé le plus ci le plus ça donc voilà j'expliquerai ça pour ceux qui viendront dans ces journées là et faire de l'opérationnel en fait comme ça donc ça c'était l'échelle de Bovis donc après il existe des produits des produits alors il y a un produit que j'ai qu'on m'a fait connaître donc Michel Mabille un thérapeute de Valence m'a fait connaître un produit que moi j'ai trouvé extraordinaire parce que son cabinet la salle d'attente était plombée comme on dit ça c'est bon pour les thérapeutes qui me regardent même les gens les gens chez eux et son cabinet était une super énergie donc je lui ai demandé comment et puis il m'a expliqué que lui il était un peu attiré par tout ce qui était chaman et qu'il utilisait ça donc que j'ai présenté à d'autres voilà donc c'est de l'eau florale voilà c'est une eau florale qui est faite par les chamanes les chamanes du Pérou donc qui est des vrais chamanes c'est pas des c'est pas des pimpins et cette eau donc il faut la mettre dans un pluvérisateur parce qu'elle est la quoi du Florida il faut donner le temps elle s'appelle donc si ça vous intéresse alors c'est important on en trouve on en trouve dans des magasins ésotériques mais moi je vous conseille d'acheter sur leur site parce que c'est la moindre des choses de faire marcher leur site c'est le même prix d'ailleurs ils sont pas plus chers peut-être même un peu moins je sais pas trop la quoi du Florida voilà donc si vous voulez noter je vais vous donner les références exactes alors il existe donc si vous allez sur le site il s'appelle Inti Pérou donc c'est I-N-T-I et plus loin P-E-R-U alors ils vendent des tas de choses qui viennent du Pérou et ils vendent alors si vous mettez eau florale vous allez en avoir plein des eaux de rose des eaux de plein de choses mais celle qui m'intéresse ce soir dont je vais vous parler c'est celle-ci elle s'appelle Awa de Florida Aqua de Florida et Muray I-Landman et elle est jaune donc ça c'est une eau qui est formidable parce que c'est une eau florale et ça sent très bon il ne faut pas l'avoir c'est pas une eau à consommer c'est autorisé et là encore quand on va pulvériser ça chasse tout alors là j'ai testé ça chasse vraiment même les choses très très sombres ça les éloigne ça ne les détruit pas encore une fois attention si vous avez ça chez vous vous pouvez mettre ça je sais pas pour un enfant qui ne dort pas essayez ça si vous avez des choses la paralysie du sommeil pour vous protéger voilà il faut essayer ça ça marche mais ça éloigne il y a des choses qui reviennent donc quand ce sont des choses puissantes après il faut faire venir quelqu'un voilà c'est comme mais ça éloigne quand même ça éloigne ça marche si vous avez un problème de santé vous allez prendre un Doliprane parce que c'est presque dans le langage courant mais au bout d'un moment si ça va pas vous allez voir un club parce que ce sera pas suffisant là c'est un peu du même ressort il faut quand même avoir cette conscience qu'on peut pas avec ça lutter contre tout donc voilà je vous conseille ça parce que c'est d'abord ça sent très bon c'est chaman donc ça veut dire ça vient d'une expérience millénaire et c'est fait c'est pas de la grande surface c'est à dire ils font vraiment ça eux-mêmes donc ils ont un magasin où vous pourrez trouver plein de choses qui vous intéresseront je suppose ils vendent aussi bien des légumes que des choses comme ça dans le truc de recherche vous tapez au floral et vous allez avoir tout un tas de choses et c'est Inti Peru Inti Peru I-N-T-I P-E-R-U c'est un magasin qui est à Paris donc les parisiens peuvent s'en boutir mais ils le vendent en correspondance et ils vendent par correspondance voilà donc ça c'est un produit que je ne connaissais pas que j'ai découvert que j'ai vraiment trouvé formidable et que j'ai vraiment recommandé à tout le monde un autre produit du même genre que m'a fait connaître Jérôme d'ailleurs c'est toi qui m'as fait connaître c'est un qui s'appelle Fin d'harmonie qui est comme ça donc c'est vendu sur un site qui s'appelle Neuf Monde donc là encore il y a plusieurs couleurs il y a plusieurs parfums c'est à base d'huile essentielle et ils expliquent à peu près sur leur site sur quoi ça joue donc il y en a qui sont justement à l'oliban pour nettoyer les lieux il y en a qui sont faits pour nettoyer nos auras pour nous apaiser pour plein de choses donc il faut regarder alors j'ai marqué parce que j'ai une petite tête ça s'appelle vous tapez sur internet Parfum d'harmonie Neuf Monde vous allez tomber dessus et c'est la gamme Chrysopéa C-H-F c'est toi qui m'avais expliqué comment on utilisait ça oui 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 par rapport à ces flacons Chrysopéa c'est surtout pour nettoyer l'aura en fait des personnes donc il faut être à deux un minimum pour faire ça tout seul on peut tout seul on peut mais c'est pas évident il faut se mettre à vaporiser en même temps tout le contour de la personne qui est avec vous en arc ou deux cercles en arc ou deux cercles au-dessus de cercles en arc ou deux cercles voilà une faute voilà vous vaporisez à l'objet vous vaporisez au-dessus de vous voilà et vous laissez retomber et ça ça nettoie vraiment votre aura et tout le champ énergétique de la personne ouais et après donc là il y en a plusieurs il y a au Liban c'est pour nettoyer il y en a d'autres c'est pour rééquilibrer son aura pour recentrer enfin voilà donc là encore je les ai pas tous testés mais j'en ai testé deux trois que je trouve pas mal alors là encore c'est temporaire mais ça peut aider des fois quand on rentre quand on est fatigué quand voilà des choses voilà des choses ponctuelles on peut on peut améliorer avec ça ça fait beaucoup déjà on a dit après surveillez je vois dans le chat vous parlez beaucoup des prix par l'Aqua di Florida faites attention quand même oui n'allez pas non plus payer une Aqua di Florida dans les euros alors qu'elle est pas chère oui mais il y a des sites peut-être aussi et il faut faire attention sur Amazon ou d'autres sites il faut être prudent pour ça on n'est pas sûr que ce soit des vrais là si vous allez sur le magasin péruvien ben il va en deux ce qui vient de chez eux et donc c'est bien dans le chat il a été mis oui il a été mis Thomas l'a mis c'est super donc voilà moi je suis plutôt d'avis de faire travailler les gens qui créent ça d'autant plus que très certainement si vous les appelez ou si vous y allez je pense qu'ils peuvent très bien vous conseiller d'ailleurs bien sûr donc des vrais conseils donc de quoi on n'a pas parlé encore le sel tu as dit les bougies ah oui les bougies les bougies bien sûr parce qu'il y a la protection aussi par rapport aux bougies alors moi je brûle quand même pas mal de bougies alors il y a des bougies vous savez des bougies de plusieurs couleurs vous savez tous donc moi pour moi la blanche la bougie blanche quand on la brûle c'est surtout pour les prières les souhaits et la purification en fait donc le fait de brûler une bougie blanche même une petite bougie sauf plat c'est pas forcément un grand cierge qu'on a besoin de brûler la blanche pour moi elle sert vraiment pour les prières voilà je veux prier pour une intention particulière je vais mettre une bougie blanche la bleue on trouve des jolies teintes de bleu au niveau des bougies c'est pour une protection particulière une protection du ciel on peut se mettre sous une protection d'un sein en brûlant une bougie bleue une bougie jaune c'est pour avoir de la force de l'énergie le jaune ça fait penser au rayon du soleil ça nous ressource aussi en même temps donc pour une bougie jaune c'est très bien une bougie verte symbolise l'argent pour attirer l'argent le vert le dollar il y a cette connotation aussi en même temps on fait des alors c'est pas la peine de faire des rituels spécialement vous mettez cette attention en éclairant votre bougie verte vous demandez est-ce que vos finances s'améliorent s'accélèrent voilà qu'on puisse bien vivre sans pour autant demander un million d'euros au loto je crois que vous pouvez essayer aussi mais voilà la bougie verte elle est aussi pour la santé aussi le vert c'est la couleur aussi de l'archange Raphaël aussi pour la vocation pour la santé donc le vert pour moi c'est l'argent et la santé les bougies rouges symbolisent l'amour l'amour mais sous vraiment toute sa splendeur l'union le côté sexualité aussi le rouge c'est vraiment une bougie qui est très très puissante quand on brûle une bougie rouge surtout pour les rituels d'amour le rose c'est l'amitié et la tendresse vous aimez quelqu'un vous lui envoyez beaucoup de tendresse d'affection vous brûlez une bougie rose pour cette personne la bougie orange symbolise la chance la chance donc vous avez besoin d'une période vous êtes dans une période vous avez je ne sais pas un entretien professionnel vous avez besoin d'un coup de pouce du destin comme on dit une difficulté vous avez un besoin de chance rapide vous brûlez une bougie orange et au moment d'éclairer la bougie avec une allumette pas avec un briquet ni un clic clic pour éclairer comme le feu pour les cheminer une petite allumette en bois vous éclairez votre bougie orange et vous demandez justement j'ai besoin mon guide mon ange j'ai besoin d'un petit coup de pouce un petit peu de chance et vous faites votre intention la bougie grise pour moi la bougie grise elle est là pour chasser un petit peu les énergies négatives et stopper le mal je ne sais pas ce que tu peux penser par rapport à les couleurs des bougies donc voilà moi je mets toutes mes énergies quand je sens que c'est un petit peu difficile dans mon bureau parce que j'ai reçu des personnes qui étaient chargées ou quoi je vais je vais mettre une bougie grise j'en ai des bougies grises et voilà après je vais mettre l'eau florale je vais mettre un petit peu tout aussi tout ce que j'ai parce que tout ce qu'on présente je l'ai aussi chez moi bien entendu mais voilà j'ai fait une petite synthèse en même temps pour vous pour les bougies les plus celles qu'on utilise le mieux la marron aussi j'ai vu passer dans le chat une bougie marron serait bien aussi pour les examens les concours voilà quand on a besoin aussi d'un petit coup de pouce quelques remarques là j'ai Josie Medium qui demandait si elle pouvait mettre l'adresse de sa boutique ou de son site où elle vend ça alors je vais lui dire non parce que d'abord on n'a pas le droit de vendre et en plus par rapport à tous ceux qui vendent des choses ce serait oui parce que on peut pas faire un site universiel parce qu'on nous supprimerait voilà on n'a pas le droit on n'a pas le droit de vendre des choses nos statuts ne le permettent pas la chaîne non plus donc voilà je préfère dire non là j'ai vu passer aussi dans le site où on me demande si je peux expliquer réellement comment je travaille donc je le ferai et une troisième personne Marie je crois mais je suis pas sûr qui disait qu'on ne devait jamais souffler une bougie alors c'est vrai sauf dans un seul cas donc on souffle pas on souffle jamais une bougie pour l'éteindre parce que le souffle c'est la vie et le feu c'est la vie et on n'éteint pas la vie avec la vie le seul moment où on doit souffler sur une bougie c'est pour le rituel de son anniversaire donc à l'heure la plus proche de son anniversaire et on souffle la bougie dans ce cas là dans ce cas là c'est presque un message qu'on envoie c'est pour on souffle avec l'intention d'évacuer tout ce qui a été mauvais dans l'année qui s'est écoulée et de demander tout ce qu'on souhaite dans l'année à venir donc quand on la souffle c'est comme un message qu'on envoie dans la flamme et c'est la seule fois où on doit souffler la bougie les autres fois il faut prendre un éteignoir c'est ce qui se faisait avant dans beaucoup d'endroits pour la bougie violette le violet ça symbolise aussi la couleur de l'au-delà aussi pour les personnes qui sont parties bien sûr c'est ça pour ça qu'aussi quand on est dans une cérémonie d'enterrement le prêtre a une étoile violette je ne sais pas si vous avez remarqué mais l'étoile violette la couleur violette ça symbolise aussi ça aide aussi à ouvrir l'époque du 9ème mois donc les portes de l'au-delà oui tout à fait moi j'utilise on me pose la question j'utilise je l'ai dit tout à l'heure du spiritual guide en encens ou du nakshampa ou alors l'encens pontifical pendant que je pense tout à l'heure je vais passer par rapport à l'eau florale c'est pas inti petru c'est inti p-e-r-u i-n-t-i p-e-r-u vous tapez sur internet vous allez tomber dessus je vais pas parler de la bougie noire parce que c'est vrai qu'on en parle pas trop au niveau de bougie noire mais la bougie noire dans la symbolique de la bougie noire elle enlève le mal alors moi je brûlerai pas une bougie noire personnellement mais dans l'interprétation des bougies oui le noir elle est là pour enlever le mal c'est aussi la bougie principale des satanistes voilà donc c'est pour ça qu'il n'éclaire pas il faut être sûr de ce qu'on fait donc je peux expliquer si vous voulez comment je travaille sur une maison donc moi je travaille quand je travaille sur une maison en fait je travaille souvent bien au delà de la maison c'est à dire les gens me contactent parce qu'ils ont par exemple un bébé qui se réveille hurlant toute la nuit donc je vais demander aux gens quels problèmes ils ont s'il y en a d'autres du mauvais sommeil pour les parents s'il y a des blocages des douleurs des choses qui sont pas qui n'ont pas de solution donc moi ça va me parler tout ça ensuite je vais leur demander des photos récentes des personnes et de la maison et à partir de là je vais sentir ce qu'il y a dans ces lieux et donc si on travaille ensemble je vais travailler sur leurs problèmes et donc je me fais payer pour ce travail mais je commence d'abord sur les problèmes de façon à ce que les gens sentent si je dis des sottises ou s'il se passe vraiment quelque chose donc en général quand je travaille sur un problème c'est que je pense pouvoir régler le problème ou les problèmes et en général en 3-4 jours il devrait y avoir une amélioration donc il peut y avoir une amélioration qui ne tienne pas c'est à dire l'enfant va dormir une nuit et puis va savoir comment c'est à venir d'après mais ça veut dire quand même que si on a réussi une nuit c'est qu'on est sur la bonne piste et après quand je travaille sur une maison ça peut être long parce que quand on travaille sur la maison je travaille donc sur la maison proprement dire je travaille sur les gens qui sont sur la maison mais très souvent je suis obligé de regarder en même temps les ascendants les descendants s'ils ont des maisons aussi jeter un coup d'oeil qu'il n'y ait pas quelque chose qui se transmette de l'un à l'autre je suis obligé de regarder la mémoire du lieu si vous êtes sur un ancien champ de bataille sur un ancien site mégalithique parfois l'environnement enfin voilà vous pouvez être sur un site qui a des milliers d'années avec des choses mauvaises sur le site et ainsi de suite quoi donc voilà je travaille sur mon ressenti avec l'habitude sur les problèmes des gens qui sont évoqués et en quelques jours on voit s'il y a une amélioration ou pas s'il y a une amélioration à partir de là on continue le travail donc très souvent si c'est loin et bien je le fais à distance et en général ça marche et parce que si je me déplace j'ai obligé de compter aussi le prix du déplacement donc voilà c'est pour éviter des frais si on peut voilà donc après pour travailler on a toutes sortes de problèmes qu'on peut trouver dans une maison donc l'histoire des lieux par exemple si vous êtes sur un ancien champ de bataille vous allez avoir vous allez avoir à la fois des présences qui sont là qui ne sont pas parties vous allez avoir de la douleur vous allez avoir beaucoup de choses mais vous allez avoir aussi des forces du mal qui se sont nourries de ça vous allez avoir des âmes mauvaises qui ont pris plaisir à tuer les autres ou à les torturer etc donc ça dans le monde invisible on a la même chose que dans notre monde à nous il y a des gens gentils des gens qui le sont moins et après il y a des choses qui sont pas humaines on peut trouver des choses de la nature et on peut trouver des choses qui soient plus anciennes des civilisations d'avant qui peuvent nous aider ou qui peuvent au contraire nous rejeter si les gens sont sur un site sacré par exemple par exemple un endroit où il y aurait eu un ancien Dolmen et qui casse toutes les pierres autour d'eux pour construire leur maison si c'est un endroit qui est gardé par des druides par exemple alors ça va pas leur plaire ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que vous soyez pas bien et que vous partiez et voilà par exemple donc ça peut être le travail je sais jamais sur quoi je vais tomber concrètement toi quand tu es dans une maison où il y a un passé comme ça sur une maison qui est chargée tu as ton pendule tu vas faire du pendule que ressens-tu ? est-ce que c'est par ressenti dans ton corps par flash par les deux ? c'est l'ensemble c'est-à-dire quand je vais rentrer enfin c'est comme toi si on rentre dans un lieu qui est chargé d'énergie mauvaise ou de force du mal ces énergies-là vont nous attaquer donc on le saura tout de suite et donc le truc c'est de ne pas se faire détruire donc ça ça parait chaque maison que je fais je sais que je peux me faire détruire par ces forces-là je ne sais jamais sur quoi je vais tomber donc avec le temps j'ai l'habitude j'ai une méthode j'ai des guides j'ai des protecteurs je me suis formé en quelque sorte une armée dans le monde invisible pour combattre le monde invisible j'ai su m'équiper du monde invisible et m'allier avec certaines forces et jusque-là ça marche bien je confie donc voilà les gens qui sont venus en Bretagne dans la Drôme comprennent mieux de quoi on parle voilà mais en général c'est surtout les problèmes que les gens rencontrent et est-ce qu'on arrive à régler si ça marche c'est comme quand vous avez mal aux dents si vous avez une dent pourrie et qu'on vous l'arrache vous avez pas mal pendant 6 mois vous avez mal le temps que ça se remette un jour deux jours ou rien du tout on va parler des miroirs les gens veulent savoir pour les miroirs on va en parler vous inquiétez pas donc le résultat c'est surtout s'il y a une amélioration alors ça veut dire que la cause est bien celle que je sens donc voilà c'est comme ça et les causes peuvent être multiples c'est un peu ce qu'on a dit la dernière fois dans la dernière émission sur l'énergie négative mais ça peut être la magie noire ça peut être le mauvais oeil ça peut être des choses de famille ça peut être voilà il peut y avoir tellement de choses différentes que c'est difficile d'être sûr avant d'essayer qu'on va réussir alors je sais pas si j'ai été clair ou pas sinon dites moi dans le chat c'est vrai qu'à chaque fois j'ai vu tu risques ta vie à chaque fois quand tu fais un nettoyage tout à fait mais je suis pas le seul tous ceux qui travaillent sur les autres moi je le sais c'est la différence mais tous ceux qui travaillent sur les autres c'est ce que je dis souvent un magnétiseur le Reiki si vous travaillez sur quelqu'un qui est possédé c'est à dire qu'il y a un démon à l'intérieur de lui un démon ça peut être un ange un archange déchu donc vous ferez pas un pli et même si vous mettez des pierres des trucs vous mettez dans une bulle pour eux c'est de la rigolade et quand on détruit un démon en général on libère des centaines d'âmes donc si vous le détruisez pas ça fera 101 au lieu de 100 c'est tout ce qui changera et vous le saurez juste c'est pour ça qu'on voit on connait des thérapeutes dans nos vies ou des gens qui vont nettoyer des maisons mais on se dit mais il est mort bien jeune il est mort brutalement il a eu un arrêt cardiaque c'est parce qu'il s'était pas assez protégé malheureusement et voilà c'est vrai qu'à chaque intervention il y a un risque quand même parce qu'on se confronte quand même à des entités souvent démoniaques quand même il faut dire les mots et c'est dangereux il faut vraiment vraiment se protéger et pas jouer avec ça c'est en ça que j'invite aussi tous les gens qui travaillent sur les autres même s'ils sont même s'ils sont consciencieux qui font attention si vous n'avez pas conscience de ce que de ce que vous pouvez trouver sur la personne toutes les personnes qui voient quelqu'un parce qu'elles vont mal c'est parce qu'elles ont quelque chose moi je suis comme Bovis tous les gens qui vont mal c'est pas sans raison il y a toujours une raison et c'est toujours une raison énergétique et très souvent on est dans le monde des forces du mal donc très souvent c'est quelque chose de très mauvais donc il y a des gens qui se protègent il y a des thérapeutes comme j'ai dit tout à l'heure qui purifient il y en a d'autres qui mettent les musiques dont je parlerai tout à l'heure enfin voilà mais il y en a qui sont persuadés que si on est dans l'amour on risque rien donc voilà moi je ne veux pas les contredire peut-être ils ont raison moi je parle que ce dont ce que j'ai testé voilà mais que de mon expérience mais voilà je vois trop de thérapeutes et très souvent d'ailleurs je ne travaille plus sur les thérapeutes parce que parce que c'est compliqué parce que si je leur dis souvent ils pensent que c'est la jalousie ou je ne sais quoi et et si ils n'ont pas conscience qu'il faut se protéger quand on travaille alors alors on ne peut pas les aider quoi c'est comme c'est comme un médium un médium il est toujours entouré d'âmes tout le temps un médium c'est ça un médium qui aide les autres il sera toujours attaqué par les forces du mal je ne dis pas les bêtises non non un médium le mot médium c'est entre deux entre les deux mondes c'est pas le fait d'être intuitif ou de faire simplement un petit jeu de cartes comme ça pour dire de s'amuser qu'on est médium le médium c'est vraiment quelqu'un qui va être en contact avec l'au-delà qui va être en contact avec les défunts et qui va délivrer des messages c'est ça le rôle du médium je vois plein d'émissions où il y a des soi-disant médiums qui passent mais qui ne font pas de contact avec l'au-delà c'est pas de la médiumnité ça il faut remettre les mots sur les mots voilà un médium va consulter va mettre un contact avec les défunts et voilà il faut il faut remettre un petit peu les vendules à l'heure par rapport au miroir tout le monde nous demande oui ben et ben oui mais tu parles trop il faut finir donc je disais ce qui est important pour les thérapeutes c'est d'avoir conscience de ça et des thérapeutes avec qui j'ai discuté ou chez qui je suis allé et quand ils mettent par exemple la musique d'Ile-de-Garde non seulement ça éloigne de chez eux au moins le temps qu'ils travaillent ce qui est mauvais sur les gens qu'ils reçoivent mais sur eux sur les gens qu'ils reçoivent ce qui fait que leurs résultats sont meilleurs et ils prennent beaucoup moins de risques et c'est simplement parce qu'ils ont conscience qu'il peut y avoir des choses et il y en a qui m'appellent parce qu'ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui les dépasse et qu'ils ne pourront pas et ils ne prennent pas de risques et voilà moi j'invite tous les gens qui font ça à être prudents et après il y a un autre sujet qui m'interpelle souvent c'est toutes les personnes qui me disent qu'elles sont passeuses d'âmes donc pourquoi pas oui mais ça c'est pareil je ne suis pas d'accord mais passeuses d'âmes ça veut dire ça veut dire vous êtes environnés d'âmes si vous dites que vous êtes passeuses d'âmes les âmes vont vous croire donc vous allez être environnés d'âmes donc ce sont des âmes qui sont bloquées donc il faut savoir ouvrir donc pourquoi pas mais si ces âmes sont retenues par des démons il va falloir casser la figure au démon et lui dire non non c'est moi qui décide et là c'est notre paire de manches et en général ces gens là ont beaucoup de choses chez eux et assez vite vont mal quoi donc voilà soyez prudents soyez attentifs donc on va avancer un petit peu donc je vais parler des miroirs alors les miroirs oula outils de magie on ne le casse pas attention outils de magie le miroir qui est utilisé par les égyptiens par tout le monde les égyptiens une petite parenthèse c'était la pierre noire oui une obsidienne une obsidienne noire moi j'en ai une d'obsidienne noire oui ou deux ça dépend tout à fait mais le disque solaire le disque le miroir égyptien est une obsidienne noire et on voit très très bien dedans c'est comme la boule de cristal et puis le noir est particulier parce qu'on peut faire aussi il y a des façons à travers le noir de voir les autres mondes sans être vu donc c'est aussi pour ça que c'est utilisé mais donc un miroir c'est une porte voilà donc avant les défunts on couvrait tous les miroirs quand on veillait les morts parce qu'on ne voulait pas que l'âme passe dans un miroir et se perde si le miroir est ouvert voilà donc un miroir il est comme une porte comme la porte de chez vous elle est ouverte ou elle est fermée si elle est fermée vous avez moins de chance que des gens rentrent chez vous si elle est grande ouverte alors n'importe qui peut entrer alors le miroir il n'est pas il ne faut pas non plus faire une psychose sur les miroirs si vous avez un miroir dans la salle de bain vous n'allez pas mourir parce que vous regardez dans le miroir quand vous coiffez par contre un miroir dans une chambre quand vous dormez la nuit quand on dort tous la nuit en fait notre âme sort de notre corps et là notre corps peut se soigner c'est pour ça qu'il faut dormir et quand on ne dort pas suffisamment on a des problèmes parce que le corps ne peut pas se régénérer et notre âme elle va se promener dans le monde des rêves elle peut être inspirée par le miroir voilà dans la chambre mais si le miroir est ouvert elle peut partir dans le miroir et ne plus savoir revenir mais il peut aussi y avoir une autre âme qui se promène à travers les miroirs qui arrive dans la chambre et qui dit ah bah tiens là il y a un corps ça tombe bien moi j'en avais plus il m'en faut un et elle va prendre la place donc c'est un vrai alors c'est pas faut pas psychoter c'est pas le truc qui arrive tous les jours mais ça pourrait voilà et après les gens on dit bon on les reconnait plus avant ils mangeaient pas ça avant ils faisaient pas ci avant ils étaient comme ça donc ça pourrait être ça mais c'est surtout que vous pouvez partir et vous savez pas où tomber ni sur quoi vous tomber et après si on vous fait la magie noire passe beaucoup par les miroirs parce que c'est facile quand il y en a dans les chambres les forces du mal circulent à travers les miroirs et si le miroir n'est pas dans la chambre parce que dans nos salles de bain on a tous un miroir dans une entrée on a un miroir là c'est pas un problème c'est surtout surtout dans la pièce où l'on dort et surtout dans la pièce où notre âme va circuler va sortir de notre corps donc soit parce qu'on est décédé soit parce qu'on dort soit parce qu'on est dans le coma soit voilà donc fermer un miroir c'est comme une porte ça veut dire la porte est ouverte il y a du jour quand on ferme la porte il n'y a plus de jour donc pour fermer un miroir c'est de l'énergie donc l'énergie c'est la volonté qu'on va mettre et se faire confiance si on pense qu'on ne peut pas c'est même pas la peine d'essayer donc c'est la volonté et trouver quelque chose qui nous parle par exemple quand on ferme les volets quand on veut dormir et qu'il y a du soleil on va fermer les volets on va essayer de prendre quelque chose qui occulte au maximum le soleil là on pourrait dire qu'on va essayer d'occulter au maximum le noir ou l'inconnu enfin ce qu'on veut donc le plus simple c'est ce qu'on dit toujours on met un drap sur le miroir et le miroir n'est plus un miroir et on ne peut plus passer dans le miroir donc on couvre le miroir donc c'est la solution la plus simple la plus facile pas toujours la plus élégante voilà si c'est un miroir qui est incrusté dans un mur si vous êtes chez d'autres gens c'est pas toujours facile donc pour fermer le miroir on le fait en énergétique alors encore une fois ce que j'explique il faut vraiment le faire comme il faut parce que sinon c'est comme avec la sauge on croit qu'on est protégé on ne l'est pas et c'est encore pire donc pour fermer un miroir on va visualiser que ce miroir est vraiment fermé qu'il a disparu donc on peut soit mettre un vrai tissu dessus soit on peut visualiser qu'on met un tissu dessus on peut très bien visualiser qu'on ferme une grosse porte devant qu'on va claquer une porte on peut très bien visualiser qu'on met trois rangs de volée si on veut qu'on met alors il faut que ce soit très opaque et que ça couvre la totalité du miroir il ne faut pas laisser un millimètre de miroir qui ne soit pas fermé donc le plus simple c'est de fermer large autour du miroir comme si je ne sais pas s'il est dans un encadrement vous fermez tout l'encadrement vous visualisez quand il y a un mur en pierre que vous mettez les chutes du Niagara qui vont enlever tout ce qu'il y a tout ce qui vous parle le mieux pour fermer quelque chose si vous vouliez que rien ne passe chez vous vous allez mettre une porte blindée avec dix verrous et bien là c'est pareil vous pouvez faire ça ce qui compte c'est la volonté de le faire donc on ferme le miroir et après il faut verrouiller le miroir donc les gens qui sont croyants ils vont demander à Jésus, à Marie, à Bouddha à Zeus à ceux qui y croient de maintenir cette porte fermée et de faire que rien ne passe quand ils dormiront par exemple que ça ne s'ouvre pas pendant qu'ils ne sont pas attentifs donc voilà il faut fermer le miroir et le verrouiller alors après ça dure un certain temps c'est à dire si vous êtes dans une maison où il y a beaucoup de choses négatives puissantes ça ne tiendra pas parce qu'elles savent ouvrir ces choses là si vous recevez de la magie noire c'est pareil au bout d'un moment ça va s'ouvrir donc l'idéal c'est de le faire régulièrement donc plus vous allez le faire et ça va vous prendre une ou deux secondes pour le faire si jamais vous avez l'impression que tout se passe mal autour de vous à un moment si vous refermez le miroir ça va enlever en même temps tout ce négatif qui est passé à travers c'est à dire s'il y a des choses qui sont passées et qui vous agressent ces choses là quand on va fermer le miroir elles vont disparaître avec donc c'est intéressant alors le miroir c'est quelque chose qui est ancien maintenant on a quelque chose qui marche pareil qui est plus récent ce sont les téléphones les écrans de téléphone les écrans de télé les écrans d'ordinateur de tablette enfin tout ça ça fonctionne exactement comme un miroir c'est à dire si avec Jérôme on regarde je sais pas une émission sur l'Egypte si on ferme pas l'écran Jérôme va me dire des Égyptiens plein à la maison quoi ouais mais moi j'attire en même temps parce que tu les attires et qu'ils peuvent passer s'ils les attirent mais qu'on a fermé l'écran de la télé ils passeront pas voilà alors là mais on va pas mettre un drap sur ma télé faut bien qu'on puisse les avoir on ferme comme on ferme un miroir mais alors explique comment on ferme un miroir les gens comme toi qui sont croyants celles avec un signe de croix ça veut dire qu'on demande à des énergies supérieures de fermer et de verrouiller le fermer on peut le faire nous-mêmes et verrouiller soit on demande soit on le fait nous-mêmes aussi donc si vous regardez la télé vous allez capter les émotions qu'on peut vous envoyer si vous regardez un film qui est tourné je sais pas dans un endroit et puis la maison où elle est elle est hantée même si c'est pas le sujet du film alors ce qu'il y a à la base s'il est attiré chez vous ça passera chez vous les forces du mal c'est la même chose si vous regardez alors en plus des films de chasseurs de fantômes de possessions de choses comme ça alors là c'est les films d'horreur les films d'horreur on va être carrément pour devenir là c'est sûr que si on regarde des films d'horreur ça va attirer en même temps ou des possessions ou l'exorcisme ou des choses comme ça ça attire les forces négatives chez vous ouais parce que le fait d'aimer ça c'est comme les appeler c'est une faille il y a une telle il passe après j'ai remarqué avec les téléphones là où on reçoit beaucoup de choses c'est avec les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de monde et du coup on est en relation directe avec les énergies des personnes des lieux où ils sont de ce qu'ils font de leur colère de tout ça donc si vous avez autour de nous on a toujours des gens qui sont colériques des gens qu'on dit il va encore me plomber et tout et bien avant de décrocher ou avant d'appeler vous fermez le téléphone comme on ferme un miroir avant d'aller sur les réseaux sociaux vous fermez le téléphone comme on fait pour un miroir et petit à petit plus vous le ferez plus ça va être rapide et automatique et l'intérêt c'est aussi que vous pouvez faire à distance c'est à dire si un jour je sais pas vous avez quelqu'un qui dort chez vous qui a un miroir dans la chambre et vous vous dites oh mince j'oublie de fermer le miroir à distance vous le faites aussi facilement que si vous étiez là s'il était à l'autre bout de la planète ou de la galaxie ça serait pareil sans aucun problème fermer le miroir on a ce petit miroir voilà je sais pas si on voit bien rapprochons non mais pour que je fasse comme ça comme ça comme ça avec mes deux doigts je ferme par une croix voilà c'est comme si je le fermais ça veut dire aussi derrière que t'as un rituel derrière c'est à dire tu fermes surtout la longueur attends je crois que c'est coupé à nouveau non ça va non ça va donc voilà c'est que toi c'est comme moi rien que de voir le miroir on le ferme sans même y penser parce qu'on a l'habitude de ça mais il faut bien envoyer cette information tout à fait c'est pas ferme ou on tire un rideau si on veut pas faire une croix par exemple voilà un volet on met une grosse porte on fait ce qu'on veut il faut trouver quelque chose qui nous parle vraiment quand on dit fermer une porte et que ce soit quelque chose qui nous parle vraiment c'est à dire on met pas on met pas un grillage parce que sinon ça servirait à rien c'est la même chose que si vous vouliez protéger chez vous si vous aviez le choix de mettre le truc parfait chez vous ben c'est celui-là qu'il faut mettre dessus mais c'est surtout le faire souvent ne pas oublier le faire sur le téléphone avant d'utiliser le téléphone éventuellement après si vous sentez qu'il y a eu beaucoup de voilà d'énergie pas terrible dans la conversation ou n'importe quoi et c'est faire ça si vous allez à l'hôtel si vous avez quelqu'un je sais pas qui est malade qui est à l'hôpital ou qui est malade même s'il ne croit pas à ça vous pouvez le faire quand même et vous savez que c'est une façon de le protéger c'est une protection pour moi essentielle parce que c'est vraiment une autoroute et les autoroutes pour tout ce qu'il veut et c'est vrai c'est vrai que quand il y avait des décès avant on fermait on couvrait les miroirs on couvrait les miroirs c'était des traditions ancestrales en même temps et quand il y avait le décès le défunt dans la maison dans chaque pièce où il y avait un miroir qui ont été faites notamment par quelqu'un comme il de guerre de Bingen dont Jérôme avait fait le contact et qui était qui était en contact avec Dieu qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas voilà chacun fait son truc mais par contre ces musiques alors encore une fois ça fonctionne donc il faut savoir les utiliser donc il y en a plusieurs donc la dernière fois quand on a fait Frédéric Chopin j'allais lui poser la question il l'a dit avant on a tous parlé des nocturnes alors je vais vous dire oui oui ça marche les nocturnes c'est pour soigner donc un nocturne on dit voilà donc on met donc lui avait parlé ou on avait parlé de l'opus 9 numéro 2 donc celui-ci soigne mais il faut commencer à mon avis par l'opus 9 numéro 1 qui lui va préparer notre corps à ça donc ça c'est une musique qui soigne on peut avoir une musique qui soigne avec Hildegard de Bingen et ça s'appelle Voice of Blood la voix du sang qu'on trouve aussi donc c'est des chants grégoriens donc ces musiques qui soignent pour les utiliser donc il faut vraiment être détendu il faut vraiment être concentré et il faut il faut presque guider la musique lui dire où vous voulez qu'elle aille qu'est-ce qu'elle doit soigner et il faut que vous sentiez la vibration de la musique que vous la guidiez sur l'endroit qui est à soigner et il y a de grandes chances que vous sentiez des choses que ce soit des frissons alors ça veut pas dire que vous serez tous guéris mais voilà ça peut aider peut-être en association avec d'autres choses encore une fois si vous êtes dans un environnement de choses très néfastes ça sera plus compliqué de guérir si vous recevez de la magie noire plus difficile de guérir aussi en écoutant de la musique mais ça peut marcher quand même donc la force que vous allez mettre dedans est importante donc ces deux levels sont pour guérir après il y a une musique d'Ile-de-Garde qui marche très très bien pour nettoyer les lieux et c'est souvent ce que je donne aux thérapeutes parce que c'est de la musique sacrée on peut la mettre doucement souvent les gens qui viennent voilà ça les détend donc c'est pas voilà ou alors ils les mettent quand les gens sont partis et c'est Voice of Angels la voix des anges la voix des anges ou alors Voice of Ascension c'est ces deux titres ils sont même ensemble je crois d'ailleurs c'est la musique donc là c'est pareil quand vous mettez ça presque immédiatement ça chasse tout ce qui est autour ça éloigne ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que si ça éloigne ça veut dire qu'après ça revient faut pas oublier ça faut pas croire qu'il y ait quelque chose qui est à part faire venir quelqu'un qui enlève vraiment tout ça mais autrement il n'y a rien qui soit qui soit permanent même d'ailleurs quand on fait une maison il pourrait très bien revenir des choses après selon les gens qui vont passer dans la maison selon ce que vont faire ceux qui habitent et ainsi de suite donc après la dernière musique qu'on peut essayer c'est pour aider une âme à monter dans la lumière donc là encore c'est pas passeur d'âme moi quand je donne ça c'est pour conseiller aux gens de faire leur proche quelqu'un qu'ils aiment quelqu'un qui pense qu'il n'est pas parti donc là alors il y a l'Ave Maria bien sûr l'Ave Maria dès que ça commence moi quand je l'écoute notamment par Maria Callas que j'aime beaucoup voilà j'ai des frissons partout je sais que tout est ouvert je le sens directement qui est fantastique alors en plus maintenant on la trouve en araméen ce qui est encore plus puissant donc essayez juste par curiosité ou pour essayer d'écouter l'une et d'écouter l'autre après et vous devriez sentir aussi alors encore une fois il faut être détendu il faut être voilà il faut avoir la tête à ça aussi en araméen quand on écoute en araméen j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup plus de vibrations c'est encore beaucoup plus puissant pourquoi ? parce que l'araméen est la langue officielle de Jésus pas seulement oui pas seulement mais c'est une langue en même temps magique je pense c'est une langue qui est très ancienne c'est puissant c'est ancien plus les langues sont anciennes plus elles se rapprochent de la langue d'origine qu'on appelle la vieille langue et plus ce sont des langues sacrées justement donc il se passe forcément beaucoup de choses donc en araméen et en plus voilà si on l'écoute pour invoquer la Vierge Marie et bien forcément le lien se fait encore mieux voilà si on n'est pas si on n'est pas religieux si ça nous choque si on n'est pas Vierge Marie alors j'ai remarqué aussi que la norma de Bellini l'acte 1 et bien ouvrait aussi les portes connaît pas donc donc voilà et après Hildegarde aussi a fait une musique qui s'appelle les chants de l'extase ou alors avec l'accent en quantique l'of ecstasy donc là aussi c'est une musique qui est faite pour l'élévation des âmes donc quand vous faites ça encore une fois il faut que ce soit pour vos proches et il faut aussi une sorte de prière si le mot choque alors une sorte de demande de voilà que qui que ce soit aide cette âme aussi à s'élever et on ouvre la porte comme ça donc donc voilà souvent les gens invoquent Saint-Michel voilà et ça marche très très bien aussi donc pour les musiques voilà et donc voilà donc après il existe encore d'autres choses par exemple moi j'utilise un triskel un triskel une forme qu'on dit celtes mais qui est plus ancienne que les celtes et c'est c'est une onde de forme et et avec ça donc j'apprends aussi dans les journées que je fais on peut nettoyer des objets par exemple ces bijoux quand on rentre du travail si on récupère des bijoux d'occasion les bijoux de quelqu'un qui est décédé de quelqu'un qui a été malade si on veut nettoyer quoi que ce soit alors souvent si vous avez des bijoux qui sont comme ça vous allez les sentir si vous mettez un collier vous allez avoir l'impression qu'il est plus lourd que d'habitude que vous n'êtes pas bien avec donc ça c'est très très simple le coeur qui tape le coeur qui s'accélère là c'est différent mais voilà quand on met un collier qui est chargé voilà donc on peut l'utiliser de deux sortes soit pour nettoyer les choses soit pour dynamiser alors par exemple dynamiser l'eau qu'on va boire ou ce qu'on va manger ou voilà très facile à utiliser aussi et voilà il y a des tas d'outils donc il y en a beaucoup beaucoup d'autres et selon toutes les traditions selon les pays selon voilà il y en a il y en a plein 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 donc c'est surtout de ne pas croire que quand on fait un truc on est protégé définitivement pour moi regardez le niveau vibratoire que ce soit l'enceinte la sauge ou les médailles que vous mettez en protection parce qu'elles peuvent être plombées aussi bien sûr et essayer de ressentir les choses alors on m'avait donné un truc pour savoir si une âme était partie alors je l'ai testé un petit peu ça avait marché je n'ai pas testé suffisamment pour être sûr que ça marche sur tout le monde vous mettez la photo de la personne et dessus vous mettez une bougie blanche que vous laissez brûler si la bougie brûle entièrement ça veut dire que l'âme est bien partie dans la lumière si elle s'éteint plus ou moins rapidement ça veut dire qu'elle est toujours là par rapport à tout à l'heure quand je parlais des bougies quand j'éclaire une bougie quelle que soit la couleur je la laisse se consumer quand même jusqu'au bout je n'éteins pas c'est pour une attention quand c'est juste pour ma consultation une fois que la journée est terminée je l'éteins mais si j'ai une attention particulière une demande particulière à faire à l'univers ou à un défunt ou pour la protection de quelqu'un je la laisse vraiment brûler complètement Jérôme est très bougie on en a toujours voilà je crois que on a fait un peu le tour donc encore une fois il y a beaucoup de choses la coquille Saint-Jacques on nous parle de la coquille Saint-Jacques à moi la coquille Saint-Jacques au niveau ondes de forme peut-être au niveau vibrations moi je n'ai pas trouvé soit je n'ai pas su faire soit ce n'est pas enfin ce n'est pas quelque chose que moi j'utiliserais et bon Métatron etc c'est pareil le Métatron ça dépend où vous allez l'acheter ça dépend comment il a été fait ça dépend de plein de choses en fait et puis ça dépend si vous l'orientez le Triciel que j'ai montré non il n'y a pas besoin de le nettoyer Métatron j'ai le médaillon de Métatron que je mets et c'est vrai que quand je mets mon médaillon de Métatron moi je sens quand même une protection encore c'est exactement le si j'étais dans une bulle c'est sûr et au Triciel je n'ai pas précisé pour faire le nettoyage ou dynamisation etc il faut que ce soit ce Triciel qui se tourne dans ce sens dans l'autre sens ça ne marchera pas ne vous trompez pas et là tu l'as mis à l'endroit par rapport à la caméra il tourne à gauche j'en sais rien oui il fait quand même bien oui c'est bon tu as raison si on le voit il faut bien le prendre qu'il tourne dans ce sens là l'autre ne marcherait pas du tout pareil enfin il ne marcherait pas pour faire ça d'ailleurs il sert à autre chose un chapelet un chapelet en collier un chapelet est une grande protection aussi c'est une grande protection à condition qu'il ait été nettoyé rechargé tout est comme ça il n'y a rien qui soit à part si on fait ça régulièrement on est à peu près sûr que c'est bien mais même une médaille moi j'ai des tas de gens chez qui je vais les objets les plus chargés sont souvent les objets religieux les médailles de la vierge des choses comme ça comme dans les églises d'ailleurs ces forces là sont les forces principales qui sont attaquées par les forces mauvaises donc il ne faut pas croire que juste parce que vous portez une médaille ça va marcher si vous portez une médaille et que vous avez ce lien permanent oui parce que ce lien fait qu'on va vous protéger et que ça ouvre la porte mais voilà c'est surtout moi le meilleur conseil que je donnerais c'est d'apprendre le pendule mais un pendule opérationnel pas un pendule comparatif par rapport à ça pour apprendre le pendule tu vas organiser moi je vais proposer quelques journées alors nous nous sommes dans la Drôme l'Ardèche donc ça va être quand même localisé je vais le faire en Bretagne on va le faire en Bretagne on va peut-être essayer aussi de se déplacer dans plusieurs régions mais on ne pourra pas satisfaire tout le monde vous vous rendez bien compte mais voilà on pourra même partir au Québec il y a beaucoup de Canadiens qui nous ont proposé oui donc je vais expliquer en même temps pourquoi moi je le fais en présentiel et je te pose Jérôme aussi c'est qu'on parle d'énergie quand on parle de quelque chose si on fait sentir un lieu aux gens à travers un écran on ne sent pas une vraie pas initiation mais une vraie formation ça passe par la pratique moi je ne suis pas un truc je ne me formerai pas à travers qu'un ordinateur on ne peut pas ressentir un lieu ressentir des énergies travailler des énergies à travers un écran donc je sais que du coup ça limite ceux qui viennent mais voilà c'est mieux que déjà tout ce qu'on a dit ce soir je pense qu'on va le retrouver très vite à plein d'endroits parce que ça ne se dit pas beaucoup il n'y a pas beaucoup qui le savent il y en a plein qui vont dire qu'ils l'ont inventé et il y en a plein qui vont le dire comme ils l'ont compris et sans préciser sans ci sans ça donc voilà la transmission c'est toujours fait verbalement depuis des milliers d'années et voilà moi je préfère continuer comme ça ça n'empêche pas de faire des vidéos comme ça où on explique mais pour être sûr que les gens comprennent il faut qu'ils pratiquent quand les gens vont venir pour ta formation de pendule bien entendu il faut qu'ils viennent avec un pendule est-ce qu'un pendule en minéral en pierre le pendule c'est un outil c'est un outil donc il prend un boulon il prend un fil ça marchera voilà une bague au bout d'une chaîne ça peut servir aussi de pendule et les gens quand je ferai ça les gens qui ont des baguettes qui veulent apprendre parce qu'on abordera la détection de l'eau des failles dans les journées de formation en fait ce que je veux faire c'est initiation au pendule utiliser un pendule niveau vibratoire savoir utiliser un pendule pour des choses concrètes voilà pas du spirituel qui ne nous sert pas mais des choses vraiment concrètes entre deux eaux minérales laquelle va être le mieux pour moi laquelle va m'apporter plus de choses etc ce qui est indépendant du niveau vibratoire d'ailleurs et après donc ça sera apprendre alors si les gens ont des baguettes ce sera beaucoup plus simple apprendre la détection comment utiliser les baguettes et après si le temps n'est pas trop mauvais on irait à l'extérieur et j'apprendrai aux gens à anesthésier un arbre par exemple quand on fait des tailles ou alors à travailler avec un arbre c'est à dire à apprendre à sentir les pores vibratoires de l'arbre qui sont souvent différentes pour chacun et ressentir vraiment comment l'arbre travaille avec nous ce qui nous donne ce qui se passe et apprendre à rentrer dans le monde de l'arbre et en ressortir comme il faut c'est à dire on ouvre des portes mais il faut savoir et ne pas oublier de les refermer sinon il y a déjà pas mal de personnes qui ont participé à nos stages que ce soit dans la douane que ce soit en Bretagne aussi le dernier à la forêt de Welgoat c'était bien c'était bien en situation vraiment dans le concret c'est totalement différent que derrière un écran tu as raison ce qui est bien c'est que ce qu'on fait avec Jérôme c'est pour que les gens sentent les choses c'est à dire tout ce qu'on dit ça peut être que des conneries et bah merci non ça pourrait oui je veux pas dire qu'on est au dessus de tout le monde mais simplement comme quand je fais une maison je fais la maison si les gens ont senti une amélioration s'il n'y a aucune amélioration je dirais c'est que je peux pas et voilà il faut reconnaître quand on peut quand on peut pas et et dans dans la nature si on fait entrer les gens en contact avec une fée avec des druides si on fait passer les portes sur d'autres mondes les gens le sentent eux-mêmes et et ça ça a bien plus de valeur que que tout ce qu'on peut raconter quoi voilà donc c'est pour ça que moi en tout cas je privilégie le présentiel toi aussi si tu peux ah oui oui bien sûr ce qui empêchera pas qu'on puisse faire des choses comme on fait là à distance pour expliquer mais le problème c'est que quand on explique des choses on parle de protection contre des forces puissantes nous on n'est pas sûr que de la façon dont on dit que les gens comprennent bien et assimilent bien et fassent bien les choses mais quand on fait nos stages il y a toujours quand même un phénomène paranormal qui se déroule pendant le stage à tous les stages qu'on a pu faire ensemble il y a toujours quelque chose une statue qui va avoir les yeux ouverts alors qu'ils sont fermés on voit l'arrière on voit l'œil sur une pierre où il y a un druide qui apparaît il y a tout le temps tout le temps quelque chose qui se passe pourquoi ? parce qu'on est vraiment en connexion avec ces esprits de la nature et ils nous le prouvent en nous faisant des contacts comme ça des signes en même temps des apparitions et ça c'est merveilleux parce que là les gens se rendent compte vraiment que oui il y a quelque chose donc pour Nathalie la bougie c'est posé sur la photo alors peut-être devant je ne vais pas essayer je pense que l'intention compte sur la photo c'est une façon de vraiment c'est posé dessus c'est-à-dire encore une fois la flamme c'est un messager et si c'est posé dessus c'est que c'est vraiment pour cette personne-là si on la met en face on ne sait pas trop ce qu'il y a en face de la bougie en dehors de la photo après on a eu un coucou de quelqu'un qui a participé à EELWAT donc ça on va reprendre au printemps déjà quand les jours seront un peu plus longs et voilà on sera aussi donc on me demande pourquoi pas dans les Vosges enfin on me demande pourquoi pas partout moi je travaille d'abord oui non mais moi vous savez combien que c'est difficile de me joindre les agendas se remplissent les mois de mois en mois donc il faut que je programme aussi pour pouvoir vous accompagner donc non et puis c'est aussi que voilà il faut trouver des lieux il faut trouver des lieux qui correspondent à ce qu'on veut faire c'est-à-dire il n'y en a pas il n'y en a pas partout il faut que ce soit des lieux pour moi où il y ait des choses anciennes des esprits de la nature que ce soit encore préservées et il faut en plus que ce soit un lieu où on puisse se garer que ce soit un lieu qui ne soit pas qu'on ne fasse pas trois heures de route en pleine campagne avant d'arriver à un endroit que les gens puissent trouver de quoi se loger donc là là où je vais aller dès que je peux c'est Fontainebleau la forêt de Fontainebleau dont on a déjà parlé mais voilà il faut que je cherche où aller parce que je ne connais pas du tout déjà on m'avait proposé mais voilà on n'est pas trop en contact c'est compliqué ils sont occupés et voilà si des gens connaissent vraiment des endroits formidables et qu'ils soient accessibles comme ça pour des groupes il faut aussi que ce soit accessible à tout le monde c'est à dire il ne faut pas faire 600 mètres de dénivelé pour aller voir un truc et marcher pendant 8 heures il faut il y a beaucoup de choses à prendre en compte et voilà je ne connais pas suffisamment de sites alors on va faire la Bretagne qu'on a déjà fait peut-être d'autres sites de Bretagne on va refaire la Drôme on en fera peut-être aussi d'autres dans la Drôme les Roches qui dansent par exemple pourquoi pas on va faire le site d'Obre vers Castres on peut faire le site d'Obre oui on peut faire différents endroits parce que c'est c'est assez accessible moi je connais beaucoup d'endroits mais parce que parce que je marche et il y a beaucoup d'endroits qui sont visibles en faisant de la rando par exemple si on va dans des dans des régions complètes maintenant enfin il n'y a plus que des routes des vignes des cultures je ne vais pas faire trois heures de marche et après voilà Jérôme ni les gens il y a des gens qui ne peuvent pas faire déjà en Bretagne on fait quatre kilomètres ça va ça va ça reste en énergie les gens le soir sont déjà bien bien fatigués donc voilà c'est pour ça si il y a des sites vraiment qui correspondent je suis preneur pourquoi pas il faut qu'il y ait de l'hébergement il faut que ce soit facile d'accès en train en voiture il faut qu'on puisse se garer sur place qu'on puisse manger éventuellement pourquoi pas il faut voilà que ce ne soit pas des grands circuits que ce ne soit pas trop escarpé qu'il y ait suffisamment à voir pour passer une journée qui est un site ancien qui est un peu d'eau qui est un peu voilà des roches particulières voilà c'est pas il y en a partout mais pas forcément accessible voilà donc si vous en connaissez je suis preneur si vous avez des questions par rapport à ce soir comme d'habitude vous m'envoyez des messages ou en commentaire n'oubliez pas de mettre des pouces parce que c'est important pour nous voilà pour moi c'est moi aussi j'ai dit ce que j'avais à dire donc voilà tu as été bien ce soir je pense que vous ne pouvez pas non plus trop le critiquer quand même dans le chat si j'ai envie de parler je parle ne vous inquiétez pas j'écoute ce soir c'était quand même l'émission de Bernard parce qu'il est professionnel et perspicace dans son domaine donc je le laisse parler il n'y a pas de soucis et puis voilà voilà pour les commentaires dont je parlais au début on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'anonymat pour se passer un peu les nerfs il y a beaucoup d'autres qui on le sait on en a connu qui créent des faux pseudos pour pouvoir parasiter un peu tout ça mais il y a des gens qui sont quand même des gens normaux et je leur dis voilà nous on fait ça depuis trois mois on n'avait jamais fait ça avant la technique c'est pas du tout notre truc on n'est pas des professionnels de la com donc on fait ce qu'on peut puis on est deux copains et on se parle entre nous et avec vous un peu comme on se parle tout le temps quoi et voilà et c'est vrai que je coupe la parole ma femme me le reproche aussi mais c'est parce que je suis très bavard que je suis passionné et ne vous inquiétez pas si Jérôme a quelque chose à dire il saura oui oui je sais quand il faut voilà en tout cas merci parce que quand même une très très grande partie de vos commentaires et Dieu sait s'ils sont nombreux sont vraiment formidables et nous encouragent à continuer donc voilà s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse qu'on réexplique enfin tout ça vous m'envoyez des messages et puis on pourra refaire éventuellement des compléments voilà autrement on vous souhaite une bonne nuit il commence à être tard on vous remercie on vous remercie tous et on vous souhaite essayer tout ça soyez dans le ressenti et ne croyez pas tout ce que vous entendez ou ce que vous lisez il faut vraiment le sentir vous même voilà et bien au revoir à tout le monde on vous envoie merci à tous merci de tous vos messages à bientôt bonne soirée à bientôt bon bon merci à bientôt Sous-titrage ST' 501